On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, aujourd'hui avec vous Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Yann Moix, Christophe Dechavane, Pierre Bénichoux, et ça y est, nous récupérons définitivement notre danseur étoile, Titov. Feu danseur étoile ! Arrêtez, c'est une brillante carrière qui démarrait. Non mais on est content de le récupérer en morceaux, enfin je veux dire en morceaux, en entier ! Est-ce que vraiment tout ça est tout à fait juste ? C'est vrai, il aurait dû rester dans cette émission. Je ne sais pas, ce talent, ce corps qui était comme un oiseau, et qui tout d'un coup tombe du nid déçu pour tomber ici, parmi nous. Oui, c'est un plaisir, puis en plus entre nous, franchement je ne comptais pas devenir danseur professionnel. C'était une très très belle expérience, j'embrasse tout le monde, toute l'équipe, tout ça, c'était ma partenaire surtout. Mais vous allez la revoir ou pas votre danseuse ? Écoutez, on a prévu de faire un déjeuner ensemble, avec ma femme aussi. Ah oui, bien sûr. Par contre le dîner, ça sera sans ta femme. Tu me connais ? Je suis obligé de jouer mon propre numéro. Mais voilà, non, 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 c'était une très très belle expérience, et puis je me suis bien fait niquer à l'arrivée, mais c'était super. Au téléphone, j'ai Corinne, bonjour Corinne. Bonjour, bonjour à tous. On oublie la danse, Corinne, puisque c'est à Yann Moix que vous voulez vous adresser. Euh, oui. J'aime pas trop ce ton. Ah bon ? Pourtant j'ai été sympa. Ah oui, parce que vous me disiez que vous n'aimiez pas Yann Moix dans un premier temps, et que finalement, vous vous êtes habituée, c'est bien ça ? C'est surtout que je l'ai découvert. Ah, racontez, racontez. Bah écoutez, j'ai écouté une interview de Yann Moix, donc je peux dire où est-ce que je l'ai entendue ? Oui, pourquoi pas ? Chez Isabelle Morizet. Oui, sur Europe 1, donc on peut d'autant plus le dire. J'étais absolument pas d'accord avec ce qu'il disait, mais malgré tout, ça m'a beaucoup interpellée. D'accord, mais vous nous appelez pourquoi Corinne ? Pour dire que désormais, vous aimez bien Yann Moix. Absolument. Ce n'est pas une déclaration d'amour, je n'ai rien d'asiatique, dites-vous, à part une doudoune Uniqlo. Donc je résume, ça fait trois ans que je supporte les conneries de Pierre et de Titov de la journée, ça vous n'êtes pas sensible, mais en une heure d'Isabelle Morizet, ça y est, vous m'aimez bien. Absolument. Et d'ailleurs, vous allez acheter naissance, c'est vrai ? C'est vrai, je vais courir acheter naissance. Titov a adoré. Malgré le poids du livre, mais je vais le lire, parce que ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Caroline Diamant l'a acheté aussi, le livre de Yann Moix. Absolument, je l'ai acheté, j'aime bien quand je lis un livre, l'avoir toujours avec moi. Mais comme je n'ai pas d'ascenseur en ce moment, je vais retarder un peu le démarre du livre. Alors expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas d'ascenseur en ce moment ? Et à quel étage habitez-vous ? J'habite au cinquième, mais quand je viens du sous-sol, ça fait six. On peut savoir ce que tu fais au sous-sol ? Elle se gare, j'imagine. Je fais un complément de salaire. D'accord. Bord de con, je garde ma voiture à mon outil. Ah parce que t'as eu l'entour, maintenant. Non mais attendez, vous montez six étages à pied. Oui, parfois trois fois par jour. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas d'ascenseur ? Ça fait un mois. Mais pourquoi ? Ça fait du bruit pour les voisins, surtout. Les mecs pensent que les travaux de l'ascenseur ont commencé. Qu'est-ce que c'est que ce tapage-là ? Non, non, sérieux, c'est Caroline Diamant qui rentre à la maison. C'est l'ascenseur qui vous a plus supporté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, on a eu une panne d'électricité. Et le moteur de l'ascenseur a grillé. Maintenant, les copropriétaires s'engueulent avec Schindler pour savoir qui va payer. Et à mon avis, d'ici qu'ils se mettent d'accord... Mais pourquoi vous n'êtes pas copropriétaire ? Non. Vous êtes locataire ? Je suis locataire. Ça doit être amusant, non ? Vous n'êtes donc pas sur la liste de Schindler ? Non. Je n'ai pas osé. Je te jure, je n'ai pas osé, moi. Vous voyez ? On était tous dessus. Mais cela dit, je ne peux pas regarder les ascenseurs Schindler sans penser à ça. Ils devraient faire monte avec les stars. Voilà, pourquoi pas. Vous êtes en réchaussée ou en plein pied, Corinne ? Non, j'ai le même problème que Caroline Diamant. Ce n'est pas vrai. C'est ton surpoids. Expliquez. C'est le poids du livre qui m'affole un peu, mais bon... Écoutez, on vous souhaite une bonne lecture, en tout cas. Marc, patiente. Au revoir, Corinne. Bonjour, Marc. Bonjour. Vous, c'est votre fille et son copain qui sont dans le public aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il ? Qu'on essaie de les retrouver. Céline et Benjamin. Céline et Benjamin. On va essayer de deviner, peut-être. Oui, Benjamin, je suis sûr qu'il a un polo, une sorte de t-shirt, n'est-ce pas ? Sauf que Céline est devenue... Veillé, bleu et blanc. Sauf que Céline est devenue Jean-Marc, invisiblement. Ah non, elle est à côté, elle est à droite, je ne l'ai pas vu. Ils sont là, ils sont là. C'est votre fils, votre fille ? Ma fille, oui. Et votre gendre ? Futur. Futur gendre. Il est bien, vous êtes content du futur gendre ? Oui, impeccable. Vous habitez où, Marc ? Moi, à Strasbourg. Ah, Strasbourg, donc ils viennent de Strasbourg, vos enfants. Et ma fille et mon futur gendre sont venus exprès de Strasbourg pour vous voir, vous, et éventuellement vous faire la bise, Laurent. Ah, moi, ou ? C'est tombé, vos enfants ? Oui, oui, oui. C'est ça, le gendre ou la fille ? Parce que quoi, votre gendre est de la sarthe ? Vous nous écoutez en direct ou en podcast, Marc ? En direct. En direct, je dis ça parce que les chiffres sont tombés pour le 21e mois consécutif. Europea est la radio la plus podcastée avec 6,8 millions de téléchargements. Et je vous signale qu'en plus, notre émission est montée sur le podium des émissions podcastées. C'est-à-dire qu'on est numéro 1, non seulement de la station, mais toutes stations confondues. Ah, mais alors on est augmenté peut-être. Oui, vous serez 12. Olivier, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Olivier. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Alors, vous, c'est à Pierre Bénichoux que vous voulez parler, je crois ? Oui, exactement, au président Bénichoux, même, donc, pour lui demander sa réaction face à l'expulsion de ce petit Titov, donc, de Danse avec les stars, et j'aimerais bien même aller plus loin et lui faire une demande solennelle au président Bénichoux, en lui demandant que Titov réintègre Danse avec les stars, même sans sa danseuse, mais qu'il revienne, s'il vous plaît, président. Je ne crois pas qu'il puisse revenir avec sa famille. Mais s'il veut... Et s'il veut faire ses études, pourquoi pas ? D'ailleurs, il se ressemble beaucoup avec Léonarda. Merci. Ils ont la même grâce, la même façon. Quelle horreur ! C'est un nom de danse, je trouve, la Léonarda. On a envie de danser, la Léonarda. Et comment vous danseriez, la Léonarda, vous, par exemple ? Tu me connais. Tu t'en vas et tu reviens. Non, non, laissez-moi finir avec mon auditeur. Je trouve que c'est un scandale, comme je n'en ai pas connu depuis l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez, ce type-là ? C'était rien à côté de ce qui s'est passé pour Titov. Pourquoi ? Il y a eu tricherie, selon vous ? Un complot. Quoi ? Il y a eu coucherie, même. C'est-à-dire ? Une épouvantable histoire de trop-pignons. Entre quelques jurés et quelques danseurs qui n'étaient dans son terrain les noms, mais peut-être pas les mœurs. Si tu vois ce que je veux dire, mon Dieu, ma chère. Moi, je pense que Madonna est derrière ça. Elle veut absolument, Madonna, évidemment, que son fiancé gagne. Donc, il faut éliminer tous les concurrents les plus redoutables. Moi, je crois que Madonna, surtout, elle n'est même pas au courant qu'il y a cette émission qui existe. Ah, vous croyez ? Je crois qu'elle n'est même pas au courant qu'elle sort avec ce mec-là. Moi, je suis sûr que tout est prévu. Ils ont prévu de la faire venir pour la finale. Elle va venir chanter, il va danser sur la chante. C'est sûr ? La finale, ça va donc être normalement le fiancé de Madonna contre Laurent Ournac, pour que le fiancé de Madonna gagne. Vous voyez ? Ah, vous croyez ça, vous ? Mais c'est comme ça. C'est comme nous, quand on tombe sur l'Ukraine pour la Coupe du Monde de foot, c'est pour qu'on aille au Brésil. Tout ça, c'est truqué, vous croyez ? Tout est truqué, bien sûr. C'est truqué, le foot ? Bien sûr. Vous êtes en train de dire que TF1 triche avec « Danse avec les sars ». Sauf dans une émission qui s'appelle « Une famille en heure ou là », mais c'est réglo. Ah, c'est réglo, comme ça. Ah, oui. Ah, puis il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Il n'y a pas possibilité de tricherie. Ah, non, non, puis je déteste ça, moi, les tricheurs. C'est comme ici, je déteste. Rassurez-moi, pour le « Qui sait qui a le mieux bosser ? », il n'y a pas de tricherie. Non plus. Non. Oh, 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 oh. C'est la poule qui pond l'œuf, là. Il va juste demander comment s'appeler ta prof de maths, c'est tout. Je crois que je ne serais pas capable de répondre. Justement, le « Qui sait qui a le mieux bosser ? », c'est dans un instant, après la pub. Très mauvaise idée. Applaudissements. On commence par Titoff. Évidemment, aucune tricherie dans le « Qui sait qui a le mieux bosser ? ». Cher Titoff, pouvez-vous me dire le score du match Marseille-Naples, hier, en Ligue des champions ? Je me concentre. L'OM a perdu 1-2. Parfait. Bonne réponse de Titoff. On ne peut pas tout lui faire perdre, quand même. C'est honteux. C'est honteux. Il n'y a pas de tricherie. Vas-y, demande-moi à quelle heure sont les vendanges de Montmartre, alors ? Jérémy Michalak, pouvez-vous me donner le nom du romancier qui a écrit le film, enfin le film, le roman dont est tiré Malavita, le film réalisé par Luc Besson ? Tonino Benacuista ? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Non, ce n'est pas si simple. Qui l'a vu ? Qui l'a vu ? Non. Pas vu encore. Yann Moix, pouvez-vous me dire quel homme politique a appelé les lycéens à reprendre leur mobilisation en faveur de la jeune Léonarda ? Lui, c'est le foot, moi, c'est la Corée. Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, bonne réponse. Jean-Vincent Placé, c'est la spécialité. Christophe De Chavannes, pouvez-vous me dire ce que Tim Cook a présenté hier ? Ah oui, ah non. Comment ça, ah oui, ah non ? Eh ben non. Tim Cook ? Non, c'est facile. Tais-toi, toi, alors ça va, la danseuse, là, ça suffit. Il a présenté, il a présenté, il a présenté une feuille de papier. Ah c'est pas loin, pas loin, pas loin. La tablette iPad Air, vous êtes éliminé, Christophe De Chavannes. Je pensais que vous alliez me demander comment elle s'appelle. Pierre Bénichoux au Grand Palais, jusqu'au 27 octobre, on pourrait avoir 184 galeries d'art moderne et contemporain, puisque c'est... C'est la... La FIAC ! La FIAC ! Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Dont la directrice artistique est Jennifer Fly et qui fait flamber la FIAC depuis une dizaine de minutes. La FIAC ? De manière merveilleuse. Pardon, c'est pas grave, je finirai après. Non, je vous en prie. Non, mais comme vous êtes sur le même sujet ? Non, je citais juste la directrice artistique qui fait un boulot magnifique. Je voudrais que... Parle à mon cul, ma tête est malade. Non, mais je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, mais je voudrais justement... Vous n'aimez pas qu'on vous coupe, moi. Ça concerne justement la directrice artistique. Je voudrais un régime fort, je suis plutôt démocrate, je suis contre toutes les dictatures, mais je voudrais un ministre de l'Intérieur, à ce qu'il y en ait assez dans le pantalon, pour interdire cette manifestation immonde de la FIAC. Pourquoi ? Parce que c'est du gogotisme, c'est montrer aux gens des trucs inachetables. Inregardables. C'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai ? Vous n'êtes pas allé depuis dix ans ? Pardon ? Pierre Bénichoux se lève, Christophe de Chavannes aussi. C'est un combat. Non, non, Bénichoux, c'est juste pour aller pisser, ça. C'est la foire internationale d'art contemporain à la FIAC. Il y a de bonnes choses, comme il y a de mauvaises choses. Chaque année, elle est de plus en plus, à mon avis, intéressante. Allez au Grand Palais, Pierre, et vous verrez, vous constaterez de visu, avant de savoir, avant de dire. Non, non, mais je connais la FIAC. J'ai porté la FIAC dans les fonds baptismaux, au début, quand l'art contemporain voulait encore dire quelque chose, qu'il y avait des toiles accrochées au mur. Maintenant, ils font des installations. L'histoire nous jugera très, très, très durement, à cause de la FIAC et de la Biennale de Venise. Surtout, nous y fûmes ensemble. Vous en souvenez-vous ? Ce soir... Je suis beaucoup mieux debout, pour parler. Ce soir, le mec, il est en conférence, tu sais, il est debout. Ce soir, Pierre Bénichoux, le Paris Saint-Germain va affronter en Ligue des champions. Pardon ? Non, c'est moi ! Il a déjà répondu à la FIAC. Et moi, je vous réponds, Anderleck ? Excellente réponse de Caroline Diamant, c'est vrai, pardon. Par qui, Gérard Darmon, a-t-il été remplacé dans le cœur des hommes ? Trois, Titoff. Elmocino. Comment vous dites ? Elmocino. Pardon ? Elmocino ! Je veux toutes les lettres. Oh, ça va. Non, il manquait de moi. Et son prénom, c'est comment son prénom ? Et je, sans prénom, j'ai le même problème que Pierre Bénichoux, c'est-à-dire que j'ai parfois des petites absences. Mais c'est le bon acteur, on a bien compris que c'était David Elmocino. Alors, c'est pas David et il manque une lettre dans le nom, en plus. Elmosquito. Elmosquito. Elmoquito ! Eric Elmosnino, vous êtes éliminé, Titoff. Oh non, ça c'est du... Non, non, non. Oh non, un acteur se doit. Il est acteur, Titoff. Il est danseur, d'accord. Oui, mais je suis pas maître Capolovici, quoi, tu vois, je suis acteur. Capolovici ! Capolovici ! Capolovici ! Alors là, il est vraiment éliminé, par contre. Ah oui, Capolovici. Je veux bien être. Il nous reste dans la course. Il nous reste... Prends ta tablette R et voilà. Michalak, Mouax, Bénichoux et Diamant. Évidemment, cher Jérémy Michalak, vous êtes capable de me dire ce que Jean-François Copé veut remettre en cause, qui est en vigueur dans notre pays, pourtant, depuis 1993. Le droit du sol. Le droit du sol. Excellente réponse. Qui fait la une des inroccuptibles, Yann Mouax ? Quentin. Bertrand Quentin. Excellente réponse. Quelle est l'actrice en apesanteur dans le film Gravity qui sort aujourd'hui, Pierre Bénichoux ? L'actrice en apesanteur, Michelle Pfeiffer. Ouais ! Pas du tout. Allez. C'était Sandra Bullock. Je l'ai niqué, mais il y a longtemps. Non. Ça recommence. Je ne savais pas qu'elle faisait du cinéma depuis. C'est ce qui me fait le plus rire quand il dit ça. Quand il dit sur la Bullock, je l'ai niqué, ça m'éclate. Caroline Diamant à Calvi jusqu'au 27 octobre. C'est le festival du... Pardon ? À quoi ? À Calvi. Ouais, vas-y, vas-y. C'est en Corse, Calvi. Ah oui, non, j'ai compris. À quelle ville ? Non, à Calvi en Corse. Trois secondes. Jusqu'au 27 octobre, c'est le festival du... De l'implant ? Non, pas du... De l'implant. À Calvi. Le festival de... De la palonette. De l'attentat ? Non. Festival du vent. C'est le festival du vent à Calvi. C'est très connu ça. Ah oui, c'est dans le tout. Il paraît que ça ne vaut pas un peu de la pente. Mais alors, par exemple, on exposerait quoi ? Quelques brises ? Des trompettes, des trompettes. Des strings. Il y a des cervelons, il y a... Ouais, des strings, c'est le seul instrument avant avec une corde. Non, écoutez... Je suis désolé, excusez-moi. Il ne reste plus que Jérémy Michalak et Yann Moix. C'est un duel. Jérémy, vous êtes évidemment capable de me dire le nom de l'élue sénatrice marseillaise qui, pour l'instant, ne veut pas se rallier à Patrick Menucci. Samia Ghali ? Samia Ghali, excellente réponse. Non mais, quand vous dites excellente réponse quand c'est joujou, vous avez une fierté mais inhumaine. Yann Moix, qui a décidé de reporter plainte contre Lilian Thuram ? La présentatrice, là. Eh oui, mais il me faut son nom. J'ai pas la télé, moi. C'est une lettre près. Non mais c'est la petite réunionnaise, là. La petite réunionnaise, vous l'appelez comme ça ? La petite réunionnaise. Elle est grande, elle est grande. Elle qui présente l'île de la tentation. Comment elle s'appelle ? Pas du tout. Non, elle n'a pas fait l'attention. Oui, enfin, ce genre de truc-là. Pas du tout. C'est l'île de la tentation à la campagne. Oui, enfin, les trucs avec les agriculteurs. Oui, il y en avait peu dans l'île de la campagne. On voit très bien que tu... La tentation est dans le près. Mais tu connais pas le nom, quoi. Non mais... Et moi, je me suis fait éliminer parce que je me suis trompé d'une seule lettre. C'est Karine Lemarchand. Vous êtes éliminé. Et le grand gagnant est Jérémy Michalak. C'est une sale histoire, Christophe, vous trouvez ? L'histoire Lemarchand Thuram. Je trouve que c'est tellement, tellement de la vie privée que tout ça... C'est un feuilleton, ça nous intéresse, ça nous plaît beaucoup. Oui, mais je voudrais pas... Mais pourquoi elle reporte pas ce qui m'intéresse ? Toujours à l'actualité. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'elle reporte plainte contre lui ? Elle avait porté plainte... Pour diffamation. Elle avait porté plainte pour couilles blessures. Et maintenant pour diffamation ? Oui, parce qu'il a dit à la télévision que c'était pas vrai tout ça. Jérémy Michalak, vous avez gagné Tea Time ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, c'est un magnifique coffret avec 33 recettes typiques qui vont vous emmener au cœur de la capitale britannique. Un mini carotte cake, des scones à la confiture, des shortbreads au chocolat, des apple pie, des folles... C'est pour Stevie, il leur a adoré. Ah oui, mais Joujou pourra cuisiner comme en Angleterre grâce au Tea Time de Londres, recettes et accessoires en plus. Oh, regardez ce magnifique coffret David Bowie. Ça, c'est cool. Aux éditions Grunt. Et regardez, un magnifique poster de Laurent Ruquier. Comment il te vend ça ? C'est quoi ce poster ? Un magnifique poster et monde. C'est quoi ? C'est le poster de Cannaire. Ah, la pose, c'est l'Ouse des Pyrénées. Et oui, parce qu'on peut le voir actuellement au muséum de Toulouse. Il y a un taxidermiste qui a réussi à reconstituer Cannelle. Oh, si on l'offrait à Pierre. Pierre, vous ne le voulez pas ? Non, sûrement pas. Le poster de l'ours. Moi, je déteste les ours. Pas vraiment eux, mais je déteste l'engouement que les ours font, suscitent auprès des cons. Mais non, je suis con et je trouve ça très bien, le repeuplement par les ours. Et pardon pour les brebis et les agriculteurs. Comment pardon pour les brebis ? Oui, pardon pour les brebis, ça se remplace. Des ours, non. Non, mais c'est de la folie d'entendre ça. C'est de la folie d'entendre. Mais supprimez tous les animaux de la planète, si vous voulez. Non, mais bien sûr. C'est vrai que les résistants, ça se remplace. Les SS, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle comparaison. Mais quelle comparaison l'avons-là. C'est point Godwin, ça y est. Mais c'est la même chose. Non, vous êtes malade, Pierre. Vous êtes malade, il faut consulter. C'est la même chose. Ce sont des gens qui sèment la terreur. Ce sont des gens qui... Ce sont des animaux, ce sont des ours, ce ne sont pas des gens. L'homme a passé son temps à essayer d'éloigner des endroits où il vivait, tout ce qui est bête féroce, pour faire vivre justement cette faune. Passer à 8 après 7, oui. Non, si vous vous emmerdez avec moi, vous n'avez qu'à vous casser. C'est à nous de partir. Parce que le public sera ravi. Dans un instant, pas le vernis. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, vos trois enquêtes du jour. Bonjour Laurent. Bonjour Paul. Compliqué, pas facile. Par exemple, d'abord, l'enquête sur les 80 000 euros de bijoux dérobés chez Jean-Pierre Pernault. Qu'est-ce que c'est que ces bijoux ? Pour avoir 80 000 euros de bijoux à la maison, quand même, il faut... Est-ce que c'est les mêmes cambrioleurs que Laurent Cabrol ? Déjà, est-ce que ce n'est pas finalement Jean-Pierre Pernault qui avait piqué à Laurent Cabrol ses bijoux ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On veut tout savoir sur cette affaire. Et il paraît qu'en plus, la compagne de Jean-Pierre Pernault, peut-être même sa femme, Nathalie Marquet-Pernault, est intervenue devant le voleur présumé. Et c'est elle qui a donné l'alerte quand même. Elle a surpris le voleur présumé. Où était ces bijoux ? Écoutez, vous en saurez plus. Dans les chambres, dans l'étage supérieur. Enfin, vous en saurez plus si vous m'écoutez dans une heure et quelques. Oui, bien sûr. Mais oui, évidemment. Vous pouvez appeler Jean-Pierre Pernault peut-être directement ? Appelle plutôt le cambrioleur directement. C'est un pote à vous, Pernault. À ce temps-là, il fait sa sieste, on va essayer de le réveiller. Ou Nathalie Marquet, peut-être que c'est elle qui pourra vraiment vous renseigner. Je vous donne son portable si vous voulez. En tout cas, ce n'est pas Georges Descrières qui a fait le coup. Astérix. Le nouvel album d'Astérix sort demain. Astérix chez les Pictes. Alors, il y a un embargo autour de l'album. On ne sait pas ce que cet album raconte. Les journalistes n'ont a priori pas pu le lire. Donc là, vraiment, mon cher Paul, c'est une grosse enquête que je vous demande. Parce que je vous demande de me raconter ce qu'il y a dans cet album. Quelle est l'histoire de cet Astérix ? Quels sont les personnages ? Parce qu'on a tous des personnages préférés dans Astérix. Moi, par exemple, j'adore le barde ou le druide. Assurance Tourix, Panoramix. C'est bizarre, ça. Pourquoi c'est bizarre ? Non, rien. J'aime bien le druide, Panoramix avec sa longue barbe blanche. Le druide, c'est le mec qui fait chier tout le monde en short. Avec sa cithare. Non, ce n'est pas une cithare, c'est une harpe. Ah non, ça, c'est le barde. C'est le barde avec sa harpe. Le barde, c'est... Il chant, le barde. Le barde, c'est... Assurance Tourix. Assurance Tourix. C'est Panoramix, le... Le druide, c'est Panoramix. Le druide, c'est celui qui chante tout le temps. Le druide, c'est le barde, c'est celui qui chante tout le temps. Il fait chier tout le monde. À la fin, surtout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment il s'appelle ? Obélix. Obélix, c'est tout ça. Tu ne mets plus ton pantalon, d'ailleurs. C'est un pissé de malheur, quoi. Un pissé de malheur ? Ah oui, oui. En 15 minutes, il s'est fait la fiac, les ours et Astérix. Laurent, vous pouvez dire un grognonix, Benouchi. Grognonix, vous l'appelez ? Ça fermait un peu. On ne vend jamais 350 millions d'exemplaires par hasard. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est le contenu du livre. Savoir aussi, parce que souvent, ils font ça, s'il y a des petites caricatures de personnalités célèbres. Je crois qu'il y a un Romain qui s'appelle Paul Vermus. Ça pourrait, ça pourrait. Mais c'est vrai que, justement, il y a parfois comme ça des allusions à des personnages. Pierre Tchernia, Guy Luc, qui ont souvent été croqués, dessinés, caricaturés dans Astérix. Est-ce que là, il y en a encore ? Puis ce sont deux nouveaux dessinateurs et scénaristes qui publient ce nouveau Astérix. Et ils ont dit à la télévision l'autre jour, je regardais par hasard, pendant que la bonne faisait le lit. La bonne ? Mais ça ne se dit plus depuis 40 ans, la bonne. Justement, c'est le truc. Pendant que ma femme de chambre s'occupait, je regardais ma femme de chambre. Tu penses que c'est ma mère qui fait le lit ? Et je regardais ça. Et les deux jeunes gens... Oui, quoi, et alors ? Moi, je viens d'un milieu populaire. Ce n'est pas pour ça que je ne connais pas Arthur Rimbaud, connard. Bon, alors, je vais te dire un truc. Alors, le lit. Et ils disaient qu'il y avait plein de nouveaux personnages qu'ils avaient inventés. Les deux jeunes. Un en 63, l'autre en 58. C'est l'année de naissance, ça. C'est l'année de naissance. Et Ouderzo dit, il dessine comme moi. Et l'autre dit, pourtant, c'est difficile de dessiner comme lui. Parce qu'il y a plein de choses très compliquées à faire. Ouderzo dit, non, vous êtes gentils. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bon, le nouvel album d'Astérix, cher Paul, tout sur son contenu avant 18h. Et puis, la troisième enquête, ça concerne le film Le Cœur des Hommes 3 avec Marc Lavoine, vous le savez, avec évidemment Gérard Daroussin qui était déjà dans Le Cœur des Hommes 1, Le Cœur des Hommes 2. Bernard Campan. Bernard Campan. Mais il y a un changement. Éric Elmosnino à la place de Gérard Darmon. Sauf qu'on ne nous dit pas pourquoi. C'est parce qu'ils sont fâchés. Vous croyez ? Oui, c'est écrit. Puniquement, il a marqué en froid dans Le Figaro. En froid ? Mais qui est en froid avec qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'Ib, c'est écrit, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, mais pourquoi ? Ils sont fâchés qui ? C'est privé. Le metteur en scène et Darmon ? Sûrement, oui. Ou les autres acteurs. On veut savoir. C'est sûrement le metteur en scène. Dans cette émission, on veut tout savoir. Pourquoi ils sont fâchés ? Je donne entièrement satisfaction depuis quelques années. Quand c'est le compte des challenges, il y en a 4 sur 5. C'est un nouveau personnage ou il remplace ? Je crois que c'est un nouveau personnage. D'accord, oui. Il ne remplace pas le personnage de Gérard d'Armon. Non. Tu peux nous le dire, ça, Paul ? Bien sûr, je vais tout vous dire, mes amis. Tout vous dire. Soyez sans crainte. Mais c'est un nouveau copain ou c'est le même copain ? Oui, je vais vous dire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. De toute façon, moi, j'ai un forfait avec Laurent Ruquier. Le forfait, c'est de vous engager, Paul. On vous embrasse. Au téléphone, Patricia et Benoît. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Tout le monde vous appelle Patou, forcément. Non, pas spécialement. C'est bon. Vous habitez Langon, c'est en Gironde. Voilà, tout à fait. Où exactement ? Alors, un petit village à côté de Langon, à Royan. À Royan. Ah, Langon est à côté de Royan. Langon est à côté de Royan. Mais Royan, Royan. Royan, Royan. Mais non, Royan, c'est ton charme, Royan. Non, pas spécial. C'est un autre Royan. Voilà, il n'y en a pas qu'un non plus. Et vous faites quoi dans la vie, Patricia ? Alors, hôtesse d'accueil. Ah, hôtesse d'accueil. Mais où et qui accueillez-vous ? Moi. J'accueille les clients. Où ? Dans un grand magasin. Lequel ? Comment on va dire ? Pourquoi vous ne voulez pas donner la marque ? On est à la radio, vous avez le droit. Ah, si, 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 Edouard. Edouard Leclerc. Si, 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 Edouard. Ah, oui, d'accord, chez Edouard. Michel, Edouard. Hôtesse d'accueil chez Leclerc. Voilà, tout à fait. Votre dîner d'hier, Patricia, c'était quoi ? Alors, mon dîner d'hier, des oeufs brouillés avec de la salade. Ah, ben, c'est tout simple. Vous êtes au régime ? Disons qu'on fait attention. Ah, faites attention, Patricia. Ben, faites surtout attention à Benoît, qui est votre concurrent. Il est à Bretteville, l'orgueilleux. Et ça va, Benoît ? Ben, on va lui demander si ça va, Benoît. On va le retrouver. Ça va très bien. Comment vous allez, Benoît ? Très bien, très bien. Ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Alors, moi, je suis en congé parental. Ah, ça, c'est très bien. C'est-à-dire un papa qui prend ses congés. Voilà. Voilà, oui. Pour élever le petit ou la petite qui vient de naître. Ben, deux filles et une troisième qui arrive dans un mois, quoi. Oh là là ! Très occupé, dis-donc. C'est courageux de prendre un congé parental quand on est un homme. J'aime bien le nom de votre village. Bretteville, l'orgueilleuse. Oui. C'est à 10 kilomètres de Caen. 10 kilomètres de Caen. Et vous, votre dîner, Benoît ? Donc, j'étais avec mes filles hier. Donc, coquillettes au fromage. Pas mal. Juste une petite question, pardon. Ça fait combien de temps qu'il est en congé parental ? 20 ans ? J'ai fini ma deuxième année. Ah, c'est ça, oui. À ce rythme-là, ça s'appelle du chômage, monsieur. On a encore une troisième qui arrive derrière. Et votre femme bosse comme une Turque ? Elle est pharmacienne. C'est tenté que les Turcs bossent. Ah ben si, ils bossent fort. Benoît, Patricia, vous allez peut-être partir à l'hôtel 4 étoiles à l'Odysse. Le spa des neiges de chez Clarins vous attend là-bas à Méribel, au cœur des Trois-Vallées. Plus d'informations sur www.hotelalodysse.com. On vous souhaite évidemment un séjour ensoleillé dans ce cadre naturel. L'air pur vous attend évidemment au pied des pistes. Benoît, Patricia, voici la question qui normalement devrait vous départager si vous êtes plus rapide que mes camarades. Pouvez-vous me donner le nom de ce chalutier pour lequel on nous annonce une affaire, hélas, bientôt classée ? Je dis hélas pour les victimes, évidemment, qui étaient à bord de ce chalutier. Les cinq marins disparus au large du Cap-Lizard. Il paraît que le juge va classer le dossier. Comment s'appelait ce chalutier ? C'est le chalutier dont on soupçonnait éventuellement un tir de missile sous-marin ? Exactement, on dit que ce serait un sous-marin qui aurait fait couler ce chalutier. Le plus Hervéne ? Non. Est-ce que c'est un nom breton ? Oui, c'est un nom breton. Le plus Gastène ? Non. Le Bougalet-Bretz ? Le Potavène ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Le Bougalet-Bretz ? Oui. Bonne réponse de Patricia, le Bougalet-Bretz ! Grosse histoire. On avait soupçonné les Anglais d'avoir balancé un missile. Alors on ne sait pas, il y avait un sous-marin français, il y avait un sous-marin russe, il y avait un sous-marin anglais. On dirait le départ d'une blague, tu sais. Il y a un sous-marin russe. Sauf qu'au final, il y a eu cinq victimes quand même, cinq marins. En tout cas, les avocats des familles des victimes sont évidemment furieux. Et les victimes et les familles encore plus, parce qu'il y aurait un non-lieu, alors que franchement, il y a toute chance que ce sous-marin français, mais c'est le problème... – Je ne sais pas si c'est français. – Yann Kefelec avait même écrit un livre là-dessus. – Exact. – Il avait pris fête et cause pour les familles des disparus, en apportant, je crois, des preuves même de l'attaque. – Il y a un peu secret d'État là-dessus. – C'est ça le problème. Secret défense. – On ne nous dit rien, on nous cache tout. – J'étais allé en Bretagne faire une dédicace chez Leclerc, qui est d'ailleurs justement Patricia, et j'étais allé faire une séance de dédicace de mon bouquin, et j'avais rencontré un des défenseurs des familles des victimes, alors qu'il m'a donné un dossier. Je dois reconnaître que je n'ai pas lu tout le dossier. – Vous n'avez pas tout lu le dossier. – Voilà, non, franchement, vous l'avez lu un peu quand même ? – Il n'est pas avocat, il n'est pas avocat. – J'ai bien écouté le monsieur, en tout cas, qui semblait absolument convaincu que c'était un sous-marin qui avait fait tomber, et que voilà, là-dessus, le ministère de la Défense n'était pas clair, et d'ailleurs, je tiens à le dire, ils sont d'autant plus déçus. Pourquoi ils sont déçus, les Bretons, à votre avis ? Tiens, ça, ça pourrait être une question supplémentaire. – J'ai dit une connerie, parce que j'ai dit qu'on soupçonnait un missile, pas du tout, en fait, c'était un accrochage. – Un accrochage, ils sont à peu près sûrs que c'est un sous-marin qui a accroché le chalutier, et pourquoi les Bretons sont-ils particulièrement déçus ? Parce que c'est une vieille affaire, cette histoire, ça s'est passé quand même en 2004, Jean-Marc Ayrault, c'est un rapport avec Jean-Marc Ayrault, qui était maire de Nantes, et qui maintenant… – Vous êtes tout près, mieux que ça, qui est ministre de la Défense aujourd'hui ? – Un breton, un breton, monsieur… – Yves Le Guéant. – Non, pas un breton, monsieur Jean-Yves Le Drian. – Ah, il est breton. – Il est breton, monsieur Le Drian, et les bretons espéraient, évidemment, avec le passage et l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, que monsieur Le Drian, qui était devenu ministre de la Défense, donc le plus concerné directement par ce dossier allait faire rouvrir le dossier et pouvoir peut-être déclarer, enfin déclasser les secrets défense. – C'est un bon ministre de la Défense pourtant, monsieur Le Drian. – Ben oui, mais il est quand même là, en tant que breton, sur ce coup-là… – Mais on n'est pas ministre de la Défense, en tant que breton ! Qu'est-ce que c'est que ce régionalisme-là ? Si tu es breton, c'est pour ça que tu vas donner raison à des bretons qui portent plainte. Ça n'a rien à voir. – Non, mais il peut y avoir une enrête. – On peut y avoir une enrête. – On a l'impression. – Un peu plus sensible. – Sois gentil avec Gustave, il est gitant comme toi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. – Attends, Pierre, je vous arrête deux secondes. Vous avez connu beaucoup de Gustave le gitant. – Gustave le gitant, c'est un gars curieux, une gueule tout en ronde. – Oh merde ! – C'est vous qui partez à Mérimel, Patricia. – Qui a eu cette phrase amusante, très souvent reprise depuis quelques jours dans la presse ? Je donne la phrase. « Cela aurait été comme prendre une douche à côté de Rocco Siffredi avant d'aller faire l'amour à ma petite amie. » – Extrandinaire, c'est le réalisateur de Gravity. – De Gravity, oui. – Excellente réponse, bravo, Caroline Lignamont. – Bon, alors expliquez. – Alors… – Pourquoi il a donné cette phrase ? Pourquoi il a dit ça ? – J'essaye de me souvenir, mais j'ai trouvé que c'était très drôle. Mais je ne me souviens plus pourquoi il a répondu ça. – Alors, je vous explique tout simplement. On lui a demandé si avant de tourner ce film Gravity qui se passe dans l'espace, il avait revu différents grands classiques, comme par exemple « 2001, Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick. Il a dit « Ben non, ça aurait été comme prendre une douche à côté de Rocco Siffredi avant d'aller faire l'amour à ma petite amie. » – Bel hommage. – Ce qui est plutôt rigolo, vous voyez. – C'est très drôle. – Non, ça ne plaît pas à Pierre. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas là-dedans ? – Pas que Rocco Siffredi, j'ai pris des douches avec lui. Il est bon quand il monte. – Il est comme tout le monde. C'est vrai. – Vous, vous n'avez pas de… – Avec moi, il fait deuxième. – C'est-à-dire que vous prenez une douche avec Rocco Siffredi, vous n'avez pas de complexe. – Ah si, j'ai du complexe. Je me dis « Putain, qu'est-ce qu'elle est grosse, la mienne ? » – Non, non, je parlais… – Tu nous gênes. – Je parlais de ma femme. Non mais je veux dire… – C'est mieux. – C'est Pierre Doris maintenant. C'est Pierre Doris. – Alors raconte-nous cette douche avec Rocco Siffredi. – Je voulais dire que d'abord, toutes les plaisanteries avec Rocco Siffredi sont absolument difficiles. – Ah, il est contre encore. – Difficile à comprendre parce que Rocco Siffredi, alors… – C'est quand même un fou du zboub. – Non, non, c'est un fou du zboub. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – C'est un fou du zboub, voilà. Il fait des trucs de malade avec son… – Comment vous dites ? – Un fou du zboub. – Non mais il fait des trucs de malade. – Non mais je ne connais pas cette expression. – Je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? – Un fou du zboub. – C'est quoi le zboub ? – Le zboub. – C'est la quéquette, la quéquette. – Ah oui ? – Je ne vais pas dire la bite, on va dire encore qu'on parle mal ici. – C'est bien, il ne faut pas dire… – Alors que le zboub, tout de suite, c'est raffiné. – Et qu'en plus, il vient quand même de prononcer le mot bite pour dire… – C'est pour ça que je ne dis pas bite. – Et Pierre, alors… – Oui, mais non, mais le… – Puisqu'il vous dit que c'est un fou du zboub, le gars de sa Rocco, ce n'est pas plus que le gars de sa jante. – Mais si, mais si, va voir un film avec Rocco Siffredi, ce type est un… – Moi, je n'ai jamais vu de film avec Rocco Siffredi. – Eh bien, c'est pour ça que vous c'est pour ça. – Non, mais il y a des meufs dedans. – Moi, j'ai vu déjà. – Bah, il y a des meufs, mais enfin, il y a quand même Rocco Siffredi. – C'est vrai, oui. – Vous voyez ? – C'est vrai. – C'est l'avantage, pardon, Stevie serait ici, vous le direz, l'avantage qu'ont les homosexuels sur les hétérosexuels. – Ah oui, c'est qu'il peut voir un film hétéro et ça va plaît aussi. – Parce que nous, on peut voir, je me mets dedans, mais c'est vrai. – Non, ce n'est pas la bonne expression. – Vous ne mettez pas de même. On peut voir un film hétéro, on en a aussi pour notre argent. – Ah oui, c'est des plaisirs industriels. – Tandis que vous, si vous allez voir des films gays, porno, ça pourrait nous donner des idées. – Vous êtes un peu déçus, forcément. – Oui, c'est vrai qu'en boîte échangeiste, il y a beaucoup de mots qui viennent… – Je ne suis pas déçu quand je vais voir des films gays parce que je me dis que j'ai raison. – Il s'étouffe, il s'étouffe. – Je ne vais pas penser que c'est la même chose. – Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. – C'est bien sorti. – Parce que vous êtes allé voir des films porno gays. – Non, mais le mardi soir, sur XXL, c'est gay. – Le mec, il connaît… – Attends, le mec, il est abonné à XXL. – Attends, il connaît la grille des programmes de XXL. – Je mets ça et je vois deux mecs qui hurlent. Alors maintenant, ils ont changé. Ils mettent des trios avec des bisexuels. – Voilà, vous voyez pourquoi, maintenant, il n'y a pas un spectacle. – C'est un laborieux. – Mais comment ça, des bisexuels ? Je ne comprends pas, Pierre. – Il y a des hommes et des femmes. – Deux hommes et une femme. – Ça, ce n'est pas des films gays, alors. – Eh oui, si les deux hommes se chouchent ensemble. – Moi aussi, comme Pierre, une fois, sans faire esprit, je suis tombé sur un film porno gay. Ça m'a un peu choqué. – Moi, ça m'a choqué horriblement. – Au bout de 45 minutes, j'ai été obligé de changer. – Faites comme moi, passer aux animaux. – Non, mais je suis… – Parlons plutôt de Gravity, parce que ça a l'air quand même extraordinaire, ce film. – Je pense que je vais y aller en sortant d'ici. – On m'a parlé d'une drôle de fin, moi. – C'est-à-dire ? – Je ne sais pas. Je n'aurais pas voulu me dire. – Ah ben si, moi, je peux vous dire, c'est raconté. – Ah ben non, je ne dis pas. – Ah ben non, 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 non. – Si, dites-leur. – Gardez-leur. – Moi, je ne veux pas au cinéma, dites-leur. – Mais non, mais c'est raconté dans les journaux. – Non, non, je n'ai pas lieu de faire. – Ils finissent par réussir. – Mais non, mais non. Merde, on ne veut pas savoir. – Vous êtes outre les yeux d'un film. – Mais c'est écrit partout. – Mais c'est pour ça que je ne lis pas les critiques avant. – Vous êtes en train de raconter à tous vos auditeurs que vous allez perdre, pour 10% d'entre eux au moins, la fin de Gravity. – Mais pas du tout, je vais en gagner. Parce que certains vont se dire « Tiens, on n'a pas besoin d'y aller, on connaît la fin. » Alors, ok, je ne vous raconte pas la fin du film, d'accord. Mais quand même, à un moment donné, comment je pourrais vous dire ça ? – Non, parce que c'est intéressant. – Mais ne le dites pas. – Mais non. – Gardez la surprise. – Oui, mais non, parce que les vrais cosmonautes, les vrais astronautes, ceux qui sont vraiment allés dans l'espace… – Non, mais les vrais, il y en a une quinzaine à tout casser en France, quoi, tu vois ? – Oui, ben, eux, ils disent « Ce n'est pas possible, ce qu'ils font. » – Oui, mais c'est du cinéma. – Mais qu'est-ce qu'ils font ? – Attendez. – Non, mais non, merde ! Moi, je veux aller voir le film. Arrêtez, Michalac. – Ils réussissent à aller… – Bon, je me casse. – Chinoise. Chinoise ? – Oui. – Ça se termine par chinoise. – Ah, il y a Yann qui va y aller alors. – Non, non, non. – Puis il y a un autre problème, ils disent. – Ah oui, la mort du premier, ça fait une peine à fond. – Mais non, mais il y a un autre problème dans Gravity. Et ça, alors là, je ne dévoile rien du tout. Vous pouvez le voir sur les photos, partout. Sandra Bullock. – Elle est trop maquillée. – Pas seulement le maquillage, ses cheveux ne bougent pas, normalement. – Il y a beaucoup de films, quand même, malheureusement, où les filles sortent de 8 heures d'amour et de 4 heures de prise d'otage. Elles sortent et elles sont… – J'ai une hypothèse, Laurent. – Gollées comme des chris l'air. – Le film a été tourné sur Terre. – Oui. – Ça se défend. – Ce qui n'aide pas, vraiment. – Oui, mais quand même, ils auraient pu la décoiffer un peu. Vous allez aller voir, en tout cas, manifestement, vous en avez envie tous, Gravity. – Moi, j'ai très, très, très envie. – Il paraît que c'est très, très étonnant. – Il y a des amis qui sont allés voir, qui l'ont vu et c'est juste extraordinaire. – C'est vrai ? – Ah oui, oui, oui. – Mais vous, vous étiez un peu en apesanteur dans « Danses avec les stars ». – Complètement. – Tout le temps, un oiseau. – Moi, il m'a épaté. – Il m'a épaté. – Et jamais la coiffure ne bougeait non plus. Vous étiez la Sandra Bullock du programme. – Eh oui, je sais, je sais. – Sandra Bullock qui a quand même fait à peu près que des merdes dans sa carrière, mais il paraît que ça, c'est formidable. – Ah bah pour le coup, c'est une sorte de… – Quoi non ? – Elle a fait Miss FBI. – Elle a fait Miss FBI. – C'est quoi Miss FBI ? One Republic sur Europe 1, un extrait de Natif. C'est un groupe américain, One Republic. « Counting Stars ». Si c'est américain, la preuve, comment je le prononce ? Qu'est-ce qu'il y a de 23,6 chez les femmes, 25,4 chez les hommes ? – La moyenne de quelque chose. – Oui, on peut dire ça. C'est pas tout à fait une moyenne. – Un pourcentage, un pourcentage. – C'est pas non plus un pourcentage. – Un avis ? – C'est un nombre d'années ? – Non. – Des centimètres ? – Non. – Parce que là, je sais de quoi je parle. – 23,6 chez les femmes, 25,4 chez les hommes. – Est-ce que ça… – Ce sont des chiffres qui viennent de tomber. C'est l'Institut National d'Études Démographiques qui nous fait. – Qu'est-ce que c'est une unité de mesure ? – Est-ce que c'est le nombre de personnes dans la famille sur deux générations ? – Attendez, ça c'est intéressant. Le nombre ? – Le nombre de personnes dans la famille sur un nombre de générations X, type 2 ou 3 ? – Non. – C'est l'âge du mariage ? – Non, c'est le pourcentage de gens qui ont des grands-parents ? – Non, non plus. – Les arrières, grands-parents ? – Ce n'est pas un pourcentage. 23,6 chez les femmes, 25,4 chez les hommes. – Alors, on va dire que c'est 23,6. Il y a 23 femmes, virgule 6. – Non, non, c'est pas ça. – Non, non, c'est l'âge auquel les hommes et les femmes se marient. – Non, non, non. – Est-ce que nous faisons partie, est-ce que je fais partie des 23,6 femmes ? – Ah non, mais c'est pas 23,6 femmes. – Ah oui, non, est-ce que j'ai 23,6 aussi ? – Alors, vous, je vais vous dire, vous n'auriez pas dû poser la question. Parce qu'alors, pour le coup, non. – C'est sur le poids. – C'est l'indice de masse corporelle ? – Excellente réponse de Caroline Diamant. – Effectivement. – C'est toi qui as niqué la stat. – Comme ça, ça nous aide à trouver. – Alors, est-ce que vous savez comment on calcule l'indice de masse corporelle ? – Non, c'est la taille divisé par le carré du poids. – Il y a un truc au carré divisé par un autre truc. – Vous prenez votre poids. – Divisé par le carré de la taille ? – Et vous divisez par le carré de la taille. – Alors, 52 divisé par 1,65 m². – Fais 1,65 m², puis tu nous rappelles dans deux heures. – Alors, en tout cas, les femmes sont moins grosses que les hommes. En France, évidemment. Et alors, il y a un seul pays, un seul pays dans la liste-là des pays qui ont été testés, un seul pays où les femmes sont plus grosses que les hommes. – Au Etats-Unis ? – Non. – En Afrique du Sud ? – En Italie, non. – En Chine. – En Europe ? – Non. – Alors, Europe ? – En Turquie. – En Turquie. – En Russie. – En Russie. – En Russie. – Bonne réponse de Titov. C'est en Russie que les femmes sont plus grosses que les hommes. – On le rendait à César, Titov. – C'est Caroline qui a trouvé la réponse. Titov, franchement, vous pouvez connaître une réponse pareille alors que votre femme est russe et elle n'est pas plus grosse que vous. – Non. – Oui, tu connais ma femme, elle est vraiment énorme. – Elle est russe ? – Oui, oui. – Et elle n'a pas des amis ? – Je ne sais pas, des copines. – Titov, c'est russe comme nom. – Elle est ex-danseuse du Crazy Horse. – Oui, ah oui, aussi. – Elle n'a plus de copines, Bouboule, maintenant. – Non, Pierre ! – Non, chacun sait, on le dit assez que ça va, ravissante, mince, délicieuse. – Et on a dit qu'on rigolait, alors on rigolait, d'accord. – Non, enfin, Pierre, votre masse corporelle, vous, en tout cas, est forcément plus forte que la moyenne de 25,4. – Que la moyenne du studio. – Que la moyenne du studio. – Vous, en parlons pas, vous êtes plutôt côté féminin, vous, alors, pour le coup. – Si vous voulez, je peux aller du côté féminin, ça vous fait plaisir. – Non, il est même côté plutôt… – Enfant, j'ai du côté enfant, moi, c'est ça, ouais. – Pierre, vous avez calculé, alors ? – Oui, 2,3. – Bah non, c'est pas possible. – Mais non, il faut 23 ou 25. – 23, j'ai 23. – Alors, j'ai 23, alors. – J'ai un problème, j'ai 5,116, moi. – J'ai dû me courir quelque part. – Oui, et Pierre, 23, c'est mon cul sur la commode aussi. – Pourquoi ? – Parce qu'il est grand et corpulent. – Oui, c'est vrai. – Donc, il est au-dessus de la moyenne, il est au-dessus de la moyenne des 25. – Pierre ne se voit pas corpulent, ne lui dites pas ça. – Il est grand, vous êtes fort, vous faites 1,85. – Je fais 1,91 et je pèse 94 kilos. – 94 kilos, ça, c'était il y a combien de temps ? – Oups ! – Oups, 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 oups ! – Mais même si on remonte, même si on remonte le corpulent, on va le bien. – Ne t'énerve pas, Pierre, ne t'énerve pas. – Ça te fera pas grandir. – Oh, quel salaud, alors ! – Mais tu m'attoques sur mon poids. – Oui, mais le poids est réglable, la taille, je l'ai dans le cul. – C'est ce que je me dis aussi. – Il fallait qu'on n'y arrive pas à calculer son IMC. – On s'en fout surtout en même temps. – Redonnez la formule, on est dit une connerie, je crois. – Ma taille au carré, ça fait 361. – Et bien ensuite, tu as dit que tu pèses à 94, donc tu divises 94, ça va ? – J'ai calculé la mienne, je suis à 23,4. – Ah bah voilà, vous êtes dans la moyenne des hommes, 23,6. – Je vais faire comme à l'école, tu peux calculer la mienne maintenant ? – Non mais comment vous avez fait, sérieusement ? – Quel est ton poids ? – Euh, là ? – Bah tu me demandes de calculer. – Oui, oui, bah je vais vous le dire, mon vieux, mon poids là, il est de 60, allez, 70, on va dire. – Allez, mais 75 ! – 72, 72, 72. – Vous voyez, on a déjà gagné 2 kilos. – Vous êtes tous des pourrées. – C'est comme comme tout le monde, le mec, avec combien de femmes il a couché et tout ça ? – Je me suis trompé. – Alors attendez… – 72 et je fais 1m110. – 70, ça tu mets 67. – Enlève 2 centimètres aussi. – Mais vous êtes des ordures. – Ah, j'ai 19,3 moi d'indice de mâche. – Ah bah bon, vous êtes vraiment 13 en dessous, vous alors. – Bah il faut que tu ailles manger là. – Christophe est à 24,9. – Oulala, Christophe, trop au-dessus de la moyenne. – Mais non, c'est 25,4. – Ah oui, non, ça va. – Vous me cherchez la merde, vous me cherchez la merde. – C'est vrai. – Sur la taille, sur le poids, sur la taille, je retiendrai Laurent. – Oui, mais votre cerveau, Christophe. – C'est ça, oui. – N'est-ce pas là l'essentiel ? – Oui, c'est ma bonté d'âme surtout. – Eh oui, j'ai 2,3. – Ouf ! – Eh bah t'es anorexique. – C'est ça, faut que t'arrêtes de te faire vomir après l'émission. – Ou alors faut fumer. – Pierre, enfin, vous pouvez pas avoir 2,3. – Pierre, quand t'as calculé, t'as calculé avec les sourcils épilés ou les sourcils… – C'est vrai qu'il a les sourcils de Léonarda. Moi, j'ai calculé, je fais 25,4, la moyenne parfaite. – Je me suis gouré, c'est pas possible. – Qui dit que c'est parfait ? – Moi. – Moi, je le dis, c'est écrit et je le dis. – Combien j'ai moins, M. Moix ? – Toi, t'as 24,9. – C'est beaucoup mieux. – Ah bah c'est moins bien, non, non, non. – Mais arrête ! – Vous êtes trop petit, vous… – Mais vous êtes fait comme une allumette, vous êtes malade. Vous êtes une brindille. – Bah oui, c'est ce que je vous dis. – On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. – Caroline Diamant, Pierre Bellichoux, Christophe De Chavannes, Yann Moix, Titoff et Jérémy Michalak. C'est l'équipe du jour. L'équipe qui va sûrement pouvoir me dire pour quelle raison on peut être heureux que Sachina et Tejana Vigne-Varan soient devenues françaises le 21 août 2013 dernier, alors qu'au départ, elles sont malaisiennes. – Ce sont des pandas ? – Des pandas ? – Mais non, ce ne sont pas des pandas, enfin. – C'est des petites filles ? – Elles ont maintenant la vingtaine, 25 ans maintenant. – Ah donc, c'est vrai, c'est des petites filles. – Ah, ce sont des siamoises ? – Des siamoises, j'allais dire. – Ah non, 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 non. – Non, non, non. On peut être heureux que Sachina Vigne-Varan… – Varan, pourquoi Varan ? – Ah, je sais. Ce sont des sportives et elles ont gagné quelque chose pour la France. – Alors, ce sont des sportives… – Ah bah ping-pong ! – Non, 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 non. – Badminton. – Badminton. – Ce sont les meilleures françaises au Badminton. Et actuellement, ont lieu les internationaux de France de Badminton à Paris, au stade Coubertin. Ça a été très long pour qu'elles deviennent françaises. Elles voulaient adopter la nationalité. Et c'est pourtant nos meilleures joueuses et nos chances tricolores aux internationaux de Badminton. Un sport, Merck, en plein essor, pleine expansion. C'est la folie Badminton même. Et c'est femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui jouent au Badminton plus que… – Oui, parce qu'il y a un petit côté sympathique à taper dans le… – Dans la voilette. – Non, ça c'est un nom. – Le volant. – Le volant. – Elles ont appris la marseillaise par cœur, en tout cas, parce qu'elles aimeraient chanter notre hymne sur le podium européen mondial ou olympique, disent-elles. Tu te rends compte quand même que si Léonarda était championne de Badminton, tout le monde serait content qu'elle revienne ? C'est vrai. Il y a quand même une majorité de français qui veut qu'elle… Non ? – Je crois qu'il y a une majorité qui est plutôt contre. – Je ne voudrais pas me mouiller, mais de ce que j'ai vu en image, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout de suite, tout de suite prête pour être championne de Badminton. – C'est toi qui disais tout à l'heure qu'elle était mignonne. – Oui, on n'est pas une petite contradiction près. – Pierre, je crois que vous êtes un roi du Badminton. Vous avez souvent joué, je sais. – Non, vous avez été champion d'Europe. – Non, non, j'ai joué au Picpot. – Pierre, vous êtes vraiment de la race de ceux qui seraient vraiment d'une élégance. – Ma race, il nique ta race ! Oublions le Badminton pour une question qui, quand même, alors là, est assez étonnante puisque chaque jour, ça rapporte à ceux qui l'ont inventé un million d'euros de chiffre d'affaires. Un million d'euros de chiffre d'affaires chaque jour. – Est-ce que c'est genre une application pour un smartphone ou un truc comme ça ? – Excellent, oui ! – Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse. – Un million d'euros par jour ! – Angry Bird ! – Mais non, mais vous êtes dépassé, Tita ! – C'est Candy Crush, c'est fini ! – Candy Crush Saga ! – Candy Crush, évidemment ! Bonne réponse de Christophe et Caroline ! – Et ma fille en est malade ! – Ma fille en est malade ! – C'est hallucinant ! – Candy Crush, tout le monde joue à ça désormais ! – Incroyable ! – Un million d'euros de chiffre d'affaires par jour ! – Moi j'ai arrêté le Candy Crush ! – Ma fille en est malade, toutes ses copines pareilles ! – Ah oui ? – Mais même les personnes âgées ! Ma mère, ma mère ! – Elle joue à Candy Crush ? – Maman, elle joue à Candy Crush ? – 89 ans ! – Elle le fait sur un téléphone à Cadron ! – C'est compliqué ! – En baquerite ! – Mais oui, parce qu'il y a des bonbons qui tombent ! C'est ludique pour les personnes âgées ! – Qui ne peuvent plus en manger ! – Mais qu'est-ce que ça veut dire, Candy Crush ? – C'est un jeu où je ne sais rien ! Il y a des bonbons qui tombent, ils bouffent des bonbons ! Je ne sais pas, j'ai vu ma fille… – Qui tombent du téléphone ? – Oui, c'est ça ! Il faut avoir un panier en dessous entre ses jambes ! Il y a tous les petits bonbons qui tombent ! Et après les jambes… – Tu peux avoir la même chose avec des préservatifs ! – Mais Pierre n'a pas besoin de… – Non, Pierre, je ne vais pas le faire ! – Il y a des bonbons qui tombent dans ses poches ! – Non, non, non ! C'est pas ça qu'il allait dire du tout ! – Ça m'arrive aussi d'avoir des bonbons qui tombent ! – Oui, ça s'appelle les patates au fond du filet, on connaît ! – Non mais c'est la folie, Pierre ! Vous ne connaissez pas ça, Candy Crush ? – Mais personne ne sait ce que c'est ! – Mais c'est normal, on est tous vieux ! – Il y a des bonbons qui tombent ! – Oui, non, c'est un truc comme… Imaginez le Tetrix, mais ce n'est pas Tetrix, c'est des bonbons ! – Mais qu'est-ce que tu lui parles de Tetris ? Comment tu veux qu'il comprenne Tetris ? – Tetris, quand même, c'est vieux ! – Tu lui parles en 1984, c'est important ! – Pierre, Pierre, vous voyez les mots croisés ? – Eh bien, c'est les mêmes, mais qui bougent ! – C'est un peu comme Tetris ! – Ouais, comme Tetris ! – Tetris ou Tetris ? – Ce qu'il faut expliquer à Pierre, c'est que vous avez différents paliers à surmonter à chaque fois, c'est-à-dire que… – Comme tous ces putains de jeux ! – C'est-à-dire que vous devenez addicts à ce genre de jeu, c'est-à-dire que vous voulez à chaque fois franchir un palier supplémentaire, et à un moment donné, le jeu se bloque, et pour pouvoir continuer à jouer, il faut payer ! Voilà ce qui fait que ça rapporte énormément d'argent ! – Ah, donc ma fille paye ! – Évidemment ! – Sur mon compte ! – Si tu veux avoir une autre partie gratuite, il faut attendre genre 25 minutes ! C'est-à-dire qu'on dit, si vous voulez continuer votre partie et aller au prochain palier que vous avez déjà gagné, c'est dans 25 minutes, sinon il faut payer ! – Ce qui est énervant dans tous ces jeux-là, c'est qu'ils incitent vachement à payer à chaque fois ! – C'est un peu comme tous les jeux, Titoff ! – Par exemple, danser avec les stars, ils incitent pas les gens à téléphoner ! – Non, vraiment pas ! – C'est gratuit ! – Et même toi, à chaque fois que t'étais ici, allez-y les testos, les testos ! – Les testos ! – Les Fred ! – Non mais franchement, Pierre… – Pourquoi moi à parler aux autres ? Personne ne savait ici, donc pourquoi moi ? – Mais je vous dis, Pierre, franchement… – Ah oui, d'accord, franchement, oui ! – Mettez-vous à ce jeu, parce que ma mère, ça lui plaît beaucoup ! – Oui, d'accord ! – Mais elle cherche pas les bonbons après dans la salle à manger ? – Vous pensez que tous les gens qui sont de la même classe d'âge que votre maman aimeront ça ? – Tous les gens que j'aime ! – Ah bon, d'accord, beau chéri ! – Mais tu joues pas pendant l'émission ! – Oh non, mais jouer pendant les… – Ce jeu-là, ça incite pas à dépenser de l'argent, ça incite à rien foutre de sa vie, quoi ! – C'est pas faux ! – C'est pas faux ! – Il y en a pas un qui fait quoi que ce soit, ils sont là ! La télévision, c'était déjà trop malin pour eux ! – Enfin, dites-donc, vous parlez de ma fille, là ! Vous allez vous calmer un petit peu ! Ma fille est très maligne, simplement, elle est un peu… – La mienne, ma petite fille aussi, qui est polytechnicienne, qui a 14 ans ! – Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue à quoi, par exemple ? – Non, elle joue pas à ce jeu-là ! – Ah, vous lui avez interdit à votre petite fille ? – Non, pas interdit ! C'est que… C'est l'ambiance à la maison qui change, ça ! Si les parents parlent de choses qui les intéressent, si on parle d'un livre, si on les fait lire un truc, si on les amène au cinéma, voir des classiques, voir des bons films, voir des choses comme ça… – C'est vrai, j'ai envie de voir ma fille ! – Ils n'ont pas envie de faire comme ça, tout le temps ! – Bah, je t'avoue, j'ai envie de voir ma fille ! – Ça veut dire, je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas ! – Je les aime pas ! – Je les aime pas ! – Je les aime pas qui ? – Mais par contre, quand ils sont tout petits, je peux te dire que c'est une belle émotion, quand même ! – Non mais… – T'en peux plus, que ça court dans tous les sens et tout, tu dis, tiens, tu veux un peu mon iPhone ! – Ma mère, pareil, elle courait dans tous les sens ! – En toute honnêteté, tu peux pas, je veux dire, juger comment élever un ado aujourd'hui ! – Non, voilà ! – Parce que tu ne l'as pas fait ! – Et parce que c'est très difficile ! – Ah non, j'ai jamais élevé d'ado ! – T'as pas élevé un ado aujourd'hui ! – C'était pire à l'époque ! – Mais non, c'était pas pire ! – Ah non, 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 c'est plus dur ! – Il y avait pas Candy Crush ! – Toujours est-il que le type qui a inventé Candy Crush gagne un million… – Un milliard, vous avez dit ! – Non, un million ! – Un million, c'est déjà pas mal ! – Non, j'allais vous demander son téléphone ! – Ah bah non, maintenant, c'est plus la peine ! – Quelle photo Jason Bell va-t-il prendre aujourd'hui ? – Une photo de sa femme ! – Non ! – Léonarda ! – Non ! – Jason qui ? – Jason Bell ! – B-E-2-L ! – Du prince George ! – Alors, pas tout à fait ! – Du futur prince George ! – Non, du baptême ! – Du couple, du baptême ! – Alors, pas tout à fait du baptême, expliquez ! – La préparation du baptême ! – Non plus ! – De ses couches ! – La circoncision ! – Non, non ! – Bon, c'est le baptême aujourd'hui ! – Oui ! – C'est le baptême de George aujourd'hui ! – Voilà, et donc on va le prendre en robe ! – En robe ! – Non, non, il y a une photo qui va évidemment… – En robe, déjà ? – Non ! – Il va prendre la photo au moment où il va se faire baptiser, tout simplement ! – Ça, il y aura des photos forcément de tout le baptême ! – C'est la photo officielle ? – Mais il y a une photo officielle ! – Ah, pour un timbre ? – Non, qui va montrer quoi ? – Oui, les trois ! – Le bébé et les deux parents ? – Non, non, justement ! – Avec sa grand-mère ! – Le bébé tout seul ! – Non ! – Non, alors il y aura la reine d'Angleterre, le prince qui sucre les fraises, ensuite il y aura Kate Middleton, et ensuite il y aura William, et puis il y aura le petit ! – C'est-à-dire qu'on va voir sur la même photo… – Toute la famille ! – Tous les futurs possibles ! – Quatre générations ! – Le régnant et les quatre générations ! – Quatre générations ! – Excellente réponse de Caroline Diamant et Pierre Bénichoux ! – En effet, la reine, son fils, son petit-fils, et son arrière-petit-fils ! – Et le petit prince sont venus de chez moi ! – Pour resserrer la pince ! – Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit ! – Tampis, tampis, nous reviendrons mardi ! – Mardi matin ! – Faut avoir fait l'armée pour connaître ça ou pas ? – C'est la première chanson du chante que je connais ! – Ah bah chantez-là, vous aussi, Juju ! – Non, mais j'en connais, j'ai déjà entendu ! – Eh bien, en tout cas, Jason Bell est le photographe officiel qui va réunir sur une même photo, ce sera la première fois qu'on verra ça ! – Ah bah ouais, c'est pas banal ! – C'est émouvant d'en parler, quand même ! Ce sera la première fois qu'on verra la reine d'Angleterre, avec son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils ! Vous imaginez un peu quand même, c'est quand même une belle photo qu'on va voir dans toute la presse dans les jours qui viennent, elle sera prise aujourd'hui à l'occasion du baptême, c'est vrai ! Ce sera la première fois en plus de 100 ans que 4 générations sont ainsi réunies, ça n'était pas arrivé depuis… – Depuis Victoria ! – Ah ça, je ne sais pas, Pierre ! – Eh oui, vous n'avez pas connu Victoria ! – Non, allez-y, racontez ! – Moi, je la connais ! – Non, tu sais, n'importe quoi, j'ai dit le nom d'une reine d'Angleterre ! – Victoria, vous la connaissez ? – Oui, enfin, je connais une autre, Victoria, moi ! – Ah oui, mais enfin, c'est pas la même ! – Ah non, c'est la reine des Nibars ! – Oui, c'est ça, c'est autre chose ! – C'est pas les Nibars qu'elle a de bien, c'est les cannes surtout ! – Ah oui ! – Oh la vache ! – Ah oui, il y a des grandes cannes ! – Même Carambeux, elle fait Carambeuxième à côté d'elle, je veux dire ! – Elle est très gentille, et puis elle est très… très… gentille ! – Yann, moi, vous voyez qui c'est, Victoria ? – Non, mais j'imagine que c'est une salope ! – Qui a fait cette déclaration ? Ce n'est pas bien ce que vous avez dit sur moi ! Heureusement que je vous respecte, sinon je vous aurais mis une claque ! – Ah, c'est Ribéry, Ribéry ! – Vous avez dit quoi, vous ? – Bertrand Conta ! – Non, Ribéry à Gérard Rouillet ! – Franck Ribéry à Gérard Rouillet ! Bonne réponse, Titoff et Pierre Benichoux ! – Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? – Pourquoi ? Pour quelle raison ? – Alors ça s'est passé à la fin du match France-Australie, alors on savait déjà que Patrice Evra en voulait à quelques commentateurs, mais maintenant on apprend que Franck Ribéry, lui, s'en est pris à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, d'ailleurs c'était dans les années 92-93, et il était là au Parc des Princes, puisque le match avait lieu à Paris au Parc des Princes, il était là, Gérard Rouillet, pour voir quelques joueurs avec qui il avait partagé de jolies aventures, comme par exemple Abidal et Benzema, qu'il a entraîné, je crois, à Lyon, c'est bien ça, Titoff, et là il tombe sur Ribéry dans les couloirs du Parc des Princes, et Ribéry fonce vers lui et dit, « Monsieur Houillet, n'est pas bien », il avait dit Romain. Alors non, en effet, sinon je vous aurais mis une claque qu'il lui dit. – Mais qu'est-ce qu'il a dit ? – Pour quelle raison ? – Vous lui avez dit, il y a deux joueurs de classe internationale dans le Mondial en ce moment, qui sont Ronaldo et Messi, et je ne pense pas du tout que monsieur Ribéry… – Ribéry mérite le ballon d'or. – Mérite le ballon d'or. Voilà ce qu'il avait dit. Et l'autre est allé lui dire, la connerie, le mot respect est la chose qui me tue le plus. Moi, je dirais à ce mec-là, j'aurais dit, « Je n'ai plus aucun respect pour vous, connard ! » « Je vous respecte, je vous donne une gifle ! » Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, sérieusement ? S'ils ne sont même pas assez bons pour jouer un décroché moissage, comment ça s'appelle ? Qui décroche, là ? – Quoi ? – On décroche ! – Décrochez-moi ça ! – Qui décroche ! – Qui décroche ! – On dirait un jeu des années 80 ! – Allons, qui décroche ! – Et puis, il faut reconnaître une chose, même si on a longtemps dit et souvent dit, « Moi, le premier, qu'il fallait reprendre aucun des joueurs qui avaient fait la grève là-bas en Afrique du Sud, il n'empêche que si on n'avait pas Franck Ribéry en ce moment dans l'équipe de France, on serait peut-être un peu dans la merde quand même ! » Donc, voilà ! – Parce que là, on n'y est pas dans la merde ! – Et puis, avec le Bayern, il a quand même gagné la Champions League, le championnat d'Allemagne ! – C'est un très très bon joueur de poulets ! – Il est extraordinaire ! Cela dit, les principes ne se discutent pas ! Si on a comme principe qu'on vire tous ceux qui ont fait cette scène atroce… – Personne n'a eu ce principe puisque personne n'a été viré, Pierre ! – Donc, on ne peut pas dire… On aurait dû les virer comme je le voudrais, mais Ribéry, c'est bien ! Non, il n'y a pas de mais ! Si on les avait virés, on se serait passé de Ribéry et d'autres talents seraient nés ! – On refait le foot ! – Le football n'intéresse pas tout le monde, donc je passe aux pages People des journaux d'aujourd'hui ! Et pour ses 33 ans, il va la demander en mariage, dans un stade justement ! Tiens, alors, ce n'est pas du football, mais quand même, il paraît qu'il a loué un stade pour lui demander sa main à genoux devant tout le monde ! – Pourvu qu'elle dise oui ! – Est-ce que c'est Justin Timberlake qu'il est déjà marié ? – Il ne va pas faire ce genre de truc ! – Est-ce que la dame est connue aussi ou il n'y a que le monsieur qui est connu ? Ils sont connus tous les deux ! Elle va avoir 33 ans ! C'est le jour de ses 33 ans qu'il a loué un stade ! – Ça doit être l'autre débile là ! – À San Francisco ! – Kim Kardashian avec Kanye West ! – Bonne réponse de Caroline Diamant ! – Il faut être un peu con pour faire un truc pareil ! – Si on a une qui n'est pas débile, c'est bien Kim Kardashian quand même ! – Ah bon, racontez ! – C'est la starlette de… – C'est la Nabila américaine ! – C'est plutôt l'inverse ! On va dire plutôt Nabila qu'il est la Kim Kardashian française ! Mais s'il y avait une Nabila qui gère sa carrière de manière assez extraordinaire là-bas, c'est bien elle pour le coup ! – Kim Kardashian et Kanye West ! Ils ont déjà eu un enfant ! – Oui ! – Ah oui, la petite North-West ! – Ah oui, la petite North-West ! Là, ils vont s'épouser ! On dit qu'effectivement Nabila veut faire carrière exactement comme Kim Kardashian ! C'est son modèle, c'est bien ça ? – Oui, je crois qu'elle aime beaucoup ce qu'elle fait ! – Je crois même que vous lui aviez fait rencontrer Kim Kardashian ! – On avait fait venir Kim Kardashian dans les anges de la Terre ! – C'était le plus beau jour de sa vie d'ailleurs ! – En tout cas, c'était une bonne réponse de Caroline Diamant, qui manifestement connaît bien les Kardashians ! – Non, c'est pas que je connais bien les Kardashians, mais je vais chez le coiffeur, comme tout le monde ! – C'est pas mal ! Un portrait robot vient d'être diffusé ! Un portrait robot qu'on ignorait qu'il exista ! De quel portrait robot s'agit-il ? – D'un individu malfaisant ? – Oui, évidemment ! – Est-ce que c'est le portrait robot d'un violeur de… – Non ! – Al Capone ? – Non ! – C'est un rapport avec la petite Maddy ? – Du tout ! – Avec Kennedy ? – Comment ça, il est vivant ? – Le monsieur qu'on recherche… – Ah oui, oui ! On fait rarement un portrait robot ! – Non mais on aurait pu ressortir un portrait robot ! – Oui ! – On connaissait pas d'un mec qui est mort par la suite ! – Des années 30 ! – Genre un portrait robot d'Émile Louis ou un truc comme ça ! – Ah non, non, non ! – On vendra aux enchères ! – Et pareil qui est pas bien ! – Non, non, c'est un portrait robot pour que l'enquête avance enfin ! – Ligonnès ? – Est-ce que c'est un rapport ? – Pardon ? – Ligonnès ? – On le connaît, on a sa photo ! – On a sa photo ! – Ils ont pu faire un portrait robot de ce qu'il est devenu ! – Ah oui ! – Est-ce que c'est un rapport avec la tuerie de Chevaline ? – Bien joué, moi ! – Exact ! – Expliquez ! – Je sais pas, est-ce que c'est le cycliste ? – Non, c'est le motard ! – Le motard et conducteurs de véhicules qui ont assisté au drame ! Ce qui m'épate, c'est qu'ils ont sorti ça genre un an ou deux ans après maintenant ! – Bonne réponse de Caroline Diamant et Christophe de Chavannes ! Le portrait robot du motard ! – Mais ça veut dire quoi ? C'est un mec avec un casque ? – Ouais, c'est un mec avec un casque et des gants ! – Toujours est-il qu'évidemment, à un moment donné, ce motard avait monté sa visière et qu'on a pu voir son visage ! Voilà pourquoi on a réussi à dresser un portrait robot ! Évidemment, on n'a pas mis un portrait robot d'un mec avec un casque dont on voit pas ni les yeux ni la bouche ! – Dieu sait que je regarde beaucoup de séries policières, ça m'intrigue toujours le portrait robot, je crois que je serais incapable, pourtant j'aime bien regarder les gens, de décrire quelqu'un, vous dites pas vous, est-ce que vous seriez capable même de décrire des gens que vous connaissez bien ? – Attendez, je ferme les yeux ! – Non, 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 non ! Me décrivez pas moi ! J'ai tué ! – Ah si, moi je dirais elle est ravissante, elle a des lunettes ! – Vous voyez, je ferme les yeux et je vous vois encore ! – Clémence et Vincent, bonjour ! – Bonjour à toute l'équipe ! Bonjour Laurent ! – Elle a la pêche Clémence, à Montpellier, il fait beau là-bas j'imagine ! – Alors pour de vrai, je suis à Paris actuellement juste pour le week-end ! – C'est un long week-end parce qu'on n'est quand même que mercredi aujourd'hui ! – En fait je suis venue lundi, mais je reste jusqu'à la fin de la semaine ! – Donc vous êtes venue pour le week-end ! – À part être en vacances Clémence, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Je suis étudiante en droit, je viens de valider mon master 2 droit de la protection sociale ! – Bravo ! – Vous êtes en vacances scolaires en fait ! – Non, 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 en fait je prépare mon concours d'avocat pour l'année prochaine ! – Ah, très bien ! Le CAPA ? – Le pré-CAPA ! – Le pré-CAPA ! – Clémence, je vous présente Vincent qui est à Nanterre, lui, salut Vincent ! – Oui, bonjour ! – Bonjour, quel métier ! – Ah oui, je suis professeur des écoles vacataires ! – Instituteur ! Vous allez peut-être partir, Vincent ou Clémence, pour le couvent des minimes ! Alors attention, on ne va pas vous demander de rentrer dans les ordres ! C'est évidemment devenu un hôtel avec un spa, un spa à l'Occitane ! C'est à Manne-en-Provence, un couvent magnifique ! Que Verichic.com vous offre le temps d'un week-end ! Situé à la sortie du Manne ! Le Manne, c'est un village moyen neigeux, parfaitement préservé ! – Moyen neigeux, c'est-à-dire que… – Un peu de grêle ! – Un peu de grêle, un peu de pluie, un peu de neige ! – T'es en Provence ! – C'est moyen neigeux ! – C'est moyen neigeux ! – C'est bon, c'est bon ! – Il pleut ! – C'est de la soupe, c'est de la soupe ! – Parfois tu peux skier, parfois tu peux pas ! – Et il y a un spa de 750 mètres carrés ! – Je sais pas si vous voyez… – C'est énorme ! – Non, c'est vraiment un endroit idéal pour une escapade détente en amoureux, dans le cadre enchanteur de la province ! – Vous avez un fiancé ? – Oui ! – Et vous monsieur ? – Une fiancée ? – Oui, mais c'est pareil ! – On ne juge pas, nous ! – Vous trouverez quelqu'un, Vincent, d'ici là, si vous gagnez ! – Oui, vous inquiétez pas ! – Voici la question, Clémence et Vincent, qui va vous départager, près l'un et l'autre ! On vous donne 10 secondes d'avance sur mes camarades, profitez-en ! 8000 appels de 22 pays différents ! On a pu lire ça dans tous les journaux ! 8000 appels de 22 pays différents ! Pourquoi donc, Clémence et Vincent ? – L'Ange Blond ! L'Ange Blond ! – L'Ange Blond, expliquez Clémence ! – C'est une petite fille qui a été retrouvée dans un camp rome ! – Excellent ! Elle s'appelle Maria ! Enfin, excellent, pour votre réponse, pas pour ce qui s'est passé ! Elle s'appelle Maria, et des tas de parents la réclament maintenant, parce qu'ils se disent, c'est peut-être notre fille, c'est peut-être ma fille ! Quand-même, vous vous rendez compte, 22 pays différents, 8000 appels pour récupérer… – C'est encore le nombre de disparitions d'enfants qu'il y a ! – C'est ça surtout ! – Évidemment que ça veut dire ! Bravo Clémence ! Bonne réponse ! C'est vous qui partez au couvent des minimes ! – Où est-ce qu'on la retrouve la petite ? – En Grèce ! – En Grèce ! C'est la fameuse petite fille blonde retrouvée en Grèce, et pour laquelle d'ailleurs des tests ADN ont été effectués, pour qu'on en a parlé hier, pour qu'on vérifie si réellement elle n'était pas… Parce que ça peut arriver d'être brun et d'avoir une petite fille blonde ! – Chez les Grecs c'est rare ! – Bah oui ! – Non c'est vrai, c'est vrai ! Sans blague sexuelle aucune, chez les Grecs ils sont quand même très bruns, très velus… – Non mais c'est pas les bruns ou les Grecs ou les autres, c'est la loi de Mendel ! La loi de Mendel c'est que deux blonds, deux personnes qui ont les yeux bleus… – Comme les caniches ! – Ne peuvent pas faire autre chose qu'un enfant qui a les yeux bleus ! – Comme les caniches ! qui ont les yeux noirs, peuvent faire un enfant qui a les yeux bleus ! Vincent, vous n'aviez pas entendu parler de Maria vous ? – Si, 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 tout à fait ! – Et bah alors… – Ah bah oui, non, j'ai pas… C'est plus trop rapide ! – Est-ce que ça veut dire qu'on va faire un test ADN à 8000 personnes ? – Non, on va faire le tri déjà… – Qui enquête alors ? C'est la Grèce ? – Ah bah écoutez, là ça va permettre de recruter en Grèce des enquêteurs… – Voilà, exactement ! – De Paul Vermos ! – De Paul Vermos ! – Il n'y avait pas prêt de rencontrer ses parents là ! – Comment est-ce qu'elle a été trouvée en vrai ? – Il y avait eu une enquête dans un camp de Rome et ils ont… – Ah, ils ont trouvé une petite fille qui ressemblait pas trop… – Qui ressemblait vraiment… très 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 blonde ! Si c'était la petite fille de quelqu'un qui la cherchait, les parents l'auraient réclamée depuis un moment quand même ! – Mais elle est peut-être réclamée depuis un moment dans un autre pays ! – Mais peut-être dans le pays ! – Elle a peut-être passé la douane depuis très longtemps ! – La douane ! – Je pense que franchement… – Oh le plouc ! – Il faut avoir un portrait robot de ses parents ! – Il suffit de lui demander à la gamine comment ils étaient papa et maman ! – Mais elle a quel âge là ? – Elle a 4 ans ! – Oui mais ça se trouve, ça fait 3 ans qu'elle est dans le camp de Rome ! – Ils ont déclaré 14 enfants, sauf qu'ils n'arrivent pas à les présenter et notamment 2 qui sont nés avec 5 mois d'intervalle ! – Ah oui ? – Ce qui est assez rare quand même ! – Ah oui donc vraiment ils trichent quoi ! – Bah ils semblent rien ! – Monsieur Balkany s'appelle ! – Balkanos ! – Non mais on peut être très différents dans une même famille ! Moi j'ai une soeur qui a les cheveux noirs noirs, la peau très mate ! – On l'a jamais pris pour ma soeur ! Et donc si on me voit avec ma mère… – Forcément elle se fait pas teindre elle ! – Mais non ! – Mais moi je suis née, j'étais une petite fille blonde ! – Ah bon ? J'étais persuadé que vous étiez une fausse blonde moi ! – Ah non mais là c'est du faux blond ! – Alors pardon, t'es la seule blonde qui se tait en blond quoi ! – Donc c'était une vraie blonde ! – Bah c'est une vraie blonde ! – J'étais pas blonde comme ça, j'étais pas blonde aussi claire ! Je suis de la même couleur naturelle que vous, un blond foncé quoi ! – Ah bah je suis blanc, moi je suis pas blond ! – Non mais maintenant vous êtes blanc mais plus jeune ! – Non vous étiez blond vénitien ! – Vous pourriez être juif polonais vous savez ! – Enfant j'étais blond comme les blés ! – Bah alors voilà ! – Et d'ailleurs je me demande si la petite Maria là… – C'est pas la vôtre ! – Faut que j'interroge Raymond parce que… – C'est la petite soeur ! – Ça peut être ma petite soeur ! – Non c'est triste quand même cette histoire ! Il faut quand même espérer que les parents vont pouvoir la retrouver ! – Ça serait magnifique en tout cas s'ils la retrouvaient, te rends compte ! – Sauf si les parents, ce sont les parents de la petite Léonarda ! Vous imaginez un broglio ! – Tu veux dire que cette petite ravissante blonde serait la soeur de Léonarda ? – Il y a peu de chance ! – Il y a peu de chance quand même ! – L'ange blanc ! – Il a défendu tout à l'heure ! – C'est honteux de se moquer comme ça ! – C'est honteux le délit de faciès sur Léonarda, c'est honteux ! – Je suis d'accord ! – Si ça avait été une très jolie fille mince, elle était un peu forte, un peu lourde ! – C'est honteux la façon dont on se moque d'elle ! – Tu découvres à ton âge que la vie est plus dure pour les gens moches que pour les gens beaux ? – Je ne le découvre pas, mais chaque fois que je le vois, ça me révolte ! – Vincent, désolé en tout cas, Clémence ! – Oui ? – Avec qui vous partez ? Comment il s'appelle votre fiancé ? – Bibou ! – Clémence et Bibou ! – Ça à mon avis, on va prévenir les clients des autres chambres, au couvent des minimes, parce que ça va s'amuser là-bas ! – On peut lire dans la presse cette semaine, et plus précisément dans l'Express, cette très jolie phrase « Je me confesse à vous, vous suppliant d'être pour moi plus indulgent que je ne le suis aujourd'hui pour moi-même » – Léonarda Hollande ? – Non ! – Non, Jean Dormesson ? – Non, non, non ! Il s'agit évidemment de retrouver qui a écrit ça à qui ! – Les deux sont célèbres donc ! – Alors, les deux sont célèbres ! – Alors, attendez, est-ce que c'est un homme qui écrit un autre homme ? – Oui, madame ! – Voilà, alors on a déjà une partie… – C'est Proust et Cocteau, non ? – Alors, vous avez une moitié de la réponse… – Proust… – Donc c'est Cocteau, la bonne partie ! – Non, c'est Proust qui écrit ça ! – Non, c'est Proust qui écrit ça ! – Ce n'est pas Proust qui a écrit ça, c'est à lui qu'on s'adresse ! – Je me confesse à vous ce matin, vous suppliant d'être pour moi plus indulgent que je ne le suis aujourd'hui pour moi-même ! – C'est donc à Proust ! – André Gide ! – André Gide à Proust ! – Excellente réponse de Pierre Bénichoux ! – Bah, Lauriane Moix ! – Salut, Lauriane ! – L'histoire, c'est parce que André Gide a considéré que la plus grande erreur de sa vie, c'est d'avoir refusé le manuscrit de la recherche du temps perdu chez Gallimard ! Il ne s'en est jamais remis ! – Et il a envoyé une lettre d'excuse ! – Et il envoyait des lettres d'excuse, il y en a dix au moins, il dit votre livre, quand je pense que j'ai pu refuser ce livre, il est merveilleux, il est sur ma table de nuit, il est près de mon lit, je le lis sans arrêt, je m'y vautre ! C'est vrai que c'était une… – Il écrit dans la même lettre, le refus de ce livre restera l'un des regrets, des remords les plus cuisants de ma vie ! Pierre, bravo ! Parce que là, vous avez fait preuve d'une culture formidable ! – C'est un auteur que j'aime bien ! – Martin, je ne sais pas comment il s'appelle son nom déjà, j'ai beaucoup de respect pour… – Il y a des gens qui disent quand même que c'est chiant à lire Proust ! – Je ne rentre pas là-dedans, c'est complètement faux, c'est absolument génial à lire, on ne s'ennuie pas une fraction de seconde ! Peut-être qu'il y a des moments sur l'affaire Dreyfus qui sont un peu longs du côté de Guermante, mais ça se lit d'une traite, vraiment, il n'y a pas d'ennui dans Proust ! – C'est vrai ? Moi je n'ai pas commencé, je dois dire… – Vous allez avoir un choc, parce que ça parle absolument à tout le monde ! – Il paraît que c'est des longues phrases… – Non, ce n'est pas vrai, pas toujours ! Mais Proust écrivait exactement comme il parlait ! Et Paul Morand, quand il imite Proust, on s'aperçoit qu'en fait, Proust ne se forçait pas, d'ailleurs il écrivait « Je suis toujours la pente naturelle de ma pensée », donc il ne se forçait pas ! – Qui a lu alors Proust autour de la table ? – Vérification, Caroline Diamant, non ? Titoff ? – Moi pas hier, je n'avais pas le temps… – Jérémy Michalak… – Ah, on voit quand même que là, il y a des lacunes… – Moi je veux m'y mettre ! – On voit qu'on est honnêtes ! – C'est vrai, mais quand même, il y a des lacunes autour de la table ! – Moi je voudrais vraiment m'y mettre, surtout quand j'entends Yann en parler ! – Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a que Pierre qui a lu Proust ! Non, même pas ! – Yann, Yann, au coup ! – Yann, j'avais exclu évidemment ! – Franchement, je le dis aux auditeurs, c'est une œuvre qui n'est pas difficile, il y a un petit ticket d'entrée de 50 pages au début, parce que c'est un langage nouveau, et ensuite ça agit comme une déflagration ! – Vous savez, quand je l'ai lu Laurent, je me suis dit… Je l'ai lu à 30 ans, et je me suis dit, c'est comme si… Si je ne l'avais pas lu, c'est comme si je n'avais jamais été à la mer, jamais vu la montagne, jamais fait l'amour, c'est une chose qu'il faut avoir lu avant de quitter cette terre ! – C'est vrai que moi j'ai entendu comme vous Laurent, qu'il y a des descriptions qui sont peut-être somptueuses, mais qui durent des heures ! – Mais tu as entendu des pages et des pages ! – Au lieu d'entendre, va voir ! – Au lieu de jouer à Candy Crush ! – T'auras un des plus grands chocs de ton existence ! – Moi aussi, moi aussi ! – Le challenge relevé ! Une amie qui est médecin m'a dit la même chose que toi, un jour je lui ai offert, et elle a lu l'intégralité en 3 mois, elle m'a dit jamais je ne te remercierai, ça a changé ma vie, il y a avant et après ! – On va commencer par Harry Potter si tu veux bien ! – Et après on passera à Proust… – Non mais en temps de tout ça, il faut que je lui mette ! – Mais si par exemple, tu prends le bouquin alors, et que tu sautes les 50 premières pages, t'attaques à la 51, ça fonctionne ou pas ? – Une autre question qui n'est pas culturelle celle-là, mais qui concerne un animal étonnant, parce qu'il peut… je peux même dire un oiseau étonnant, puisqu'il peut rester jusqu'à 200 jours et nuits dans les airs sans poser patatelle… – Un aigle ? – Non ! – Un vautour ? – De quel oiseau ? – Un condor ? – Non, non ! Un oiseau qui peut rester 200 jours et nuits dans les airs sans poser patatelle… – Est-ce que c'est un rapace ? – C'est la première fois d'ailleurs qu'on découvre ça, ce sont des ornithologues qui ont fait évidemment des tests… – On va confondre avec les ornithoryngues ? – Évidemment ! – Mais comment ils ont fait… – Est-ce que c'est un rapace ? – Vous avez dit quoi ? – Les ronds, ça reste pas… – Même sur une jambe, ça reste au sol ! – Ça veut dire qu'il boit pas… – Est-ce un rapace ? – Ce n'est pas un rapace ! – Mais ils mangent en vol ! – Pardon ? – Ils mangent en vol ? – Oui, oui, ils vont dans l'eau… – Oui, 200 jours, ils mangent, ils dors, ils pissent, ils fait tout ! – Comment ils se resteraient 200 jours pour faire tout ? – Comment ils peuvent dormir en vol ? – Mais surtout… – Leur sommeil n'est pas comparable au nôtre. On suppose qu'une zone de leur cerveau s'assoupit quelques instants pendant que l'autre partie du cerveau fonctionne. – Vous imaginez ce qu'on gagnerait comme temps si c'était pareil pour nous ? – Ça vous arrive autour de cette table régulièrement. – C'est comme les oiseaux migrateurs, c'est exceptionnel. – C'est exceptionnel de savoir que ces oiseaux, de nuit par exemple, volent notamment les grues, volent à 300 mètres de haut, et ils sont capables de garder des capes en ayant un compas dans la tête que aucun scientifique n'avait. – Certes, Christophe, mais ça n'est pas ma question. – Et pourquoi tu me regardes quand tu parles de grus ? – Les hirondelles. – Non, c'est un nom d'oiseau que Yann Wax ne doit pas aimer, autant vous le dire. – Est-ce que c'est un nom d'oiseau qu'on entend souvent ou qui est plutôt rare ? – Ah non, c'est un nom d'oiseau qu'on connaît très bien, franchement. D'autant que ce nom sert aussi à désigner autre chose qu'un oiseau. – Ah, un coucou ! – Et voilà pourquoi j'ai dit qu'Yann Wax n'aimerait pas cet oiseau-là. – Pas un coucou ! – Non, c'est un oiseau planeur, forcément. – Exactement, il plane. – Un goéland ? – Est-ce qu'il a une grande envergure ? – Oh là là, si vous savez… – L'albatros ? – Non, pas l'albatros. – Et pourquoi Yann Wax n'aimerait pas ? – Est-ce que c'est un oiseau… – Ah bah pourquoi ? Vous voulez que je vous donne toute la réponse ? – On fait un rapport avec l'alcérature. – Est-ce que c'est un oiseau maritime ? – Non. – Est-ce qu'on l'a en France cet oiseau ou est-ce qu'on l'a pas en France ? – Non, non, non. – Oui, on l'a en France, bien sûr. – Quoi ? On l'a en France ? – Mais oui, bien sûr. – C'est le pont. – Non, c'est pas le pont. – C'est quand même pas le pigeon. – Mais non, c'est pas le pigeon. – C'est un oiseau planeur. – Il y a bien un oiseau qui se pose. – Mais ça plane pas le pigeon ? – Le pigeon c'est le contraire, il est plus souvent à terre que dans les ailes. – Excusez-moi, j'ai pas fait une interview de pigeon. – Une pie ? – Une pie non plus. – C'est pas un oiseau comme ça, commun ? – Qu'on connaît quand même bien, mais c'est pas un oiseau commun. – C'est le perroquet. – Les tourneaux. – Non. – Est-ce que ça désigne comme deuxième terme ? Est-ce que c'est un peu négatif ? – C'est pas très joyeux. – C'est un peu Peugeot. – C'est pas que c'est Peugeot mais… – C'est que j'en ai eu un moi, j'en ai eu un à la maison et… – Un cafard ? – Un menate ? – Non. – Allez-y. – Une canarie qui vole pendant 200 jours. – Une perruche ? – Non, mais à la maison j'ai pas eu l'oiseau. – Ah t'as eu… – J'ai eu l'autre. – J'ai eu ce que désigne aussi ce nom. – Con comme un balèche ? – Un parasite ? – Un dégât des eaux ? – Mais non. – C'est le fameux dégât des eaux. – Le dégât des eaux, il peut rester sur une pâte. – Non, 200 jours, 200 jours. – Et Yann Moix, nous l'a raconté, ça fait aussi partie de sa littérature, de sa vie évidemment. – Un corbeau ? – Une perruche ? – Mais non. – Un flamand ? – Mais non. – Un ménate ? – Qui connaissait un peu l'œuvre de Yann. – Je viens d'acheter le livre. – Son parcours familial. – Et votre vie privée ? – Et sa vie privée à lui. – À Corée ? – Une cigogne. – Non, à Corée. – Il a été élevé par une cigogne. – C'est un oiseau asiatique. – Il y a un monsieur qui a trouvé dans le public, j'ai vu souffler à sa femme. – Est-ce que ça a un rapport avec l'oiseau et les naissances de bébés ? – Non, du tout. – Est-ce que ça a un rapport avec la chérie de Yann ? – Non, pas du tout. – C'est quelque chose qui nous a fait peur à tous. – Peur ? – Il y en avait un à la maison, évidemment. – Ah, l'oiseau picolier. – Un hibou, un hibou. – Mais non. – C'est l'oiseau picolier. – Mais non. – Une chauve-souris. – Mais non. – C'est pas l'oiseau picolier. – Non. – Le crac ou casse. – On ne comprend pas qu'il nous a fait peur à la maison. – Mais oui. – Un crac. – Il y a des dessins animés autour de ça. – Le martinet. – Le martinet. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. – Vous avez eu. – Bien joué. – Mes parents avaient un martinet. – Tu as subi le martinet ? – Quel rapport avec moi ? – Yann aussi. – Il faut lire mon livre. – Ah, autant pour moi. – Si vous connaissiez l'œuvre de Yann, vous sauriez que le martinet, ça lui faisait peur aussi. Moi, ils ne m'ont jamais battu avec le martinet, mes parents. Mais ils le montraient de temps en temps. – Oui. – Juste pour faire peur. – Dans toutes les drogueries à l'époque. – Et oui. – Il était en couleur. – Toutes les drogueries, il y avait un martinet. – Moi, mes parents me tapaient comme… Ils me tapaient, tapaient, tapaient. Ils me disaient, si tu continues à faire le con, on achète un martinet. Donc, il vaut mieux avoir un martinet et pas s'en servir. – Ils ne vous ont pas dit, si tu continues à faire le con, tu finiras, on va se gêner. – Oui. – Europe 1. – Une info. Une enquête. Un défi. C'est le Challenge Vermus. – Tout sur les bijoux dérobés chez Jean-Pierre Pernault et cet acte de bravoure de Nathalie Marquet, quand même. – Je suis d'accord. Un bon journaliste, et j'en suis un, doit aller à la source, Laurent. – Alors ? – J'étais à la source. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ce qu'on a pu lire dans la presse. – Racontez alors. – Il n'était pas 19h30, c'était l'après-midi que le cambriolage a eu lieu. Une certitude, ils étaient trois cambrioleurs. Ils ont pénétré par la fenêtre coulissante de la salle de bain et ils ont tout mis en dessous, sur trois étages. Alors, je vous signale que les bijoux n'étaient pas dans un coffre. – Aïe. – Ils étaient dispersés un peu partout, sur les trois étages, sur une commode… – Pas bon pour l'assurance. – …etc. Alors, Jean-Pierre Pernault, bien sûr… – Qui a ouvert son trésor par l'information aujourd'hui ou pas ? – Par quoi a-t-il ouvert son trésor ? – Oui, il n'a pas… – Par les paysans qui ne sont pas contents en Bretagne… – Oui, oui, voilà. Mais il n'a pas ouvert par ce… – Ah non, non, il n'en a pas parlé ! – Il aurait pu, il aurait pu, c'est ce genre d'affaires… – Il ne fait pas des trucs persos, Jean-Pierre Pernault. – Si c'était quelqu'un d'autre, il en aurait parlé, mais lui, il n'en a pas parlé. Alors maintenant, une information importante, et je tiens à vous le dire quand même, il m'a dit, il y a une chose, il faut remettre les pendules à l'heure. – Ah, ça, c'est pas con, ça ! – Il n'y en a pas pour 80 000 euros, il y en a pour beaucoup, beaucoup moins que cela. – Ouais, tu m'étonnes. – Il y a juste ma collection de montres anciennes, deux bijoux et trois bagues de mon épouse. Bref, il n'y en a pas pour une fortune. – Non, 80 euros, c'est une petite erreur. – Vous ne l'avez pas demandé combien ça coûte ? – Non, ce n'est pas 80 euros, Laurent, je n'ai pas dit ça non plus. Vous êtes toujours excessif, Laurent. – Vous auriez dû… – Probablement 30, 40 000. Vous savez, c'est rare quand on se fait cambrioler. En général, on fait monter les enchères. Jean-Pierre Pernault, il a fait des cent. – Mais oui, parce que lui, il sait combien ça coûte. – C'est vrai, c'est vous qui produisiez combien ça coûte, Christophe de Chavanne. D'ailleurs, il avait beaucoup de liquide dans son coffre, Jean-Pierre Pernault. – En tout cas, la Nathalie, elle ne manque pas de courage puisque c'est elle qui… – Elle contre 3, il fallait le faire quand même. – Quand les montants l'air l'ont vue… – Est-ce que c'est des bijoux qu'elle avait gagnés ? C'est la question que je me suis posée quand elle était Miss France. – Alors écoutez, Jean-Pierre n'a pas pu me répondre là-dessus. Il me dit que c'est des bijoux de petite valeur. – Alors c'est ça. L'album d'Astérix, maintenant, qui sort demain. Personne n'a pu le lire parmi les journalistes, paraît-il. Il y a un embargo. – Oui, mais écoutez-moi, les embargos, ça n'existe pas avec moi. Ça n'existe pas. Astérix chez les Pictes. – Allez-y. – Lors d'une promenade, il y a Astérix et Obélix qui tombent sur un énorme glaçon géant, à l'intérieur duquel il y a un guerrier Picte qui s'appelle Macoloc. Macoloc, hein, Macoloc. C'est une référence à Hibernatus avec Louis de Funès parce qu'il va falloir faire attention à ne pas rompre la chaîne du froid pour le faire dégeler. Alors ils vont le faire dégeler chez le druide Panoramix. Ça va ? Vous suivez ? – Parfait. – Alors, Macoloc évoque, une fois dégelé, il est triste et il évoque… Bon, d'abord, il ressemble curieusement au personnage le pot rouge Oum Papa. – Ah oui ? – Vous voyez Oum Papa ? – Très bien. – Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, hein. Alors bon, Macoloc porte un kilt et il s'ennuie à mourir de sa fiancée Camomilla. – Vous avez une colocataire qui porte un kilt, Paul ? – Macoloc porte un kilt. – Macoloc porte un kilt. – Si on isole la phrase… – Ça commence à nous intéresser. – Macoloc, c'est l'écossais, hein. – Ah d'accord. – Il s'ennuie à mourir de sa fiancée Camomilla. – Oui. – Camomilla ? – Camomilla a été enlevé par le dieu Maccabée. – Ah ouais. – Maccabée ressemble comme deux gouttes d'eau à Vincent Cassel. – Ah oui ? – Putain des gens. – Oui, oui, oui. – Parmi les nouveaux personnages écossais, vous aurez Macaron. – Évidemment. – Ah oui, il y a Macreuse. – Oui. – Il y a Macrobiotique. – Ça a changé d'auteur, hein. – Oui, Macrobiotique, oui. Alors, ça se termine toujours par un célèbre banquier. – Oui. – Et vous avez un bar de rockers qui s'appelle Mackel. Il termine le banquier en chantant tous. – Il y a Christophe de Chaval qui veut savoir, Paul. Il y a Christophe de Chaval qui veut savoir s'il y a Mac-Equette. – Macouille aussi. – Oui, Mac-Equette. – Franchement, parce que Macrobiotique… – Il parait qu'il y a le fameux lord Mac Osdresse. – Mac Osdresse, oui, bien sûr. – Oui, il y a aussi le Macouille molle. – Oh mon dieu ! – Non, c'est pas assez Astérix, c'est pour les enfants aussi. – Ah, parce que les enfants… – Moi, je te dis que les enfants, ils rigoleraient plus avec Macouille sèche qu'avec Macrobiotique. – Macoucouille. – Eh, Macoucouille. – Macoucouille. – Ça, c'est le bec. – Macoucoucouille. – Bon, Paul, Paul, Paul. – Oui, Laurent. – Vous avez bien travaillé quand même, parce que je n'avais pas lu rien de tout ça jusque-là dans la presse. – On ne t'arriverait à être plus vulgaire qu'Astérix. – Grossier, mais pas vulgaire. – Si j'ai plus la trix qui te parle. – Le Coeur des Hommes 3, maintenant. Alors, pourquoi Gérard Darmon n'est plus dans ce film ? Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le réalisateur, ou les producteurs, d'ailleurs ? – Bon, tous les deux sont deux grandes gueules. Esposito et Jean-Claude Darmon sont deux grandes gueules. – C'est Gérard Darmon. – Oui, Gérard Darmon, pardonnez-moi. – Oui, ils sont brouillés pour… C'est ce que m'a dit Esposito. Ils sont brouillés pour une connerie, une maladresse. En vérité, Gérard Darmon souhaite tout ça. Il a du caractère, Gérard Darmon. Il a du tempérament, il ne cesse pas faire. C'est un méridional, il joue… Bon, quand tu joues une scène, il faut le laisser faire ce qu'il souhaite. Et il n'écoute pas les directives d'Esposito, quoi. Alors, c'est arrivé plusieurs fois. Le ton est monté. – Ça, c'était sur le 2, alors ? – Sur le 2, le ton est monté. Ils se sont dit des mots qui laissent des traces. Le fossé se creuse et rancune s'accumule. Et après, c'est difficile de se réconcilier. Du style, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre mon métier. J'ai fait 70 films. Quand on a refait autant que moi, on en reparlera. Tes conseils, tu sais où je les mets. Bon, Esposito, je vais te dire une chose, tu m'emmerdes. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. – Il n'y a pas la version de Gérard. – Alors, Laurent, ce que personne n'a dit non plus dans cette affaire, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. Pas de chance pour celle qui jouait la fille de Gérard Darmon, Caroline Gion. – Ah, ils ont trappé tout le monde. – Du coup, elle n'est pas du troisième opus, puisque Darmon a claqué la porte. – Ah oui, ça, c'est emmerdant pour les jeunes comédiens. – Ils auraient pu faire mourir le personnage. – Darmon, il affiche toujours ses divergences. Et c'est lui qui a claqué la porte, il faut quand même dire les choses. – Est-ce que c'est la version de Gérard ? – Mais j'ai les deux versions, n'essayez pas de commencer à me compliquer. – Alors, on veut l'autre version, parce que là, on a l'impression que Gérard s'énervait tout seul. – Je vous ai donné une version. Tous les deux sont à fleur de peau. Tous les deux sont hypersensibles. Tous les deux s'engueulent pour pas grand chose. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? – Calmez-vous, calmez-vous, Paul. – Est-ce que le réalisateur du film Le cœur des hommes 3, c'est une vraie question que je vous pose là, Paul, a eu des problèmes avec un des personnages d'Astérix ? – Macamera. – Il n'est pas dans Astérix Macamera ? – Il n'y est pas encore, mais il sera peut-être dans le prochain, s'il y a une suite, hein, Laurent ? – Ouais, je crois qu'on fera pas mieux, ou plutôt pas pire, maintenant. Dans un instant, l'invité d'honneur. Après 18h, évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. – Bonsoir, invité d'honneur. – Bonsoir, comment allez-vous ? – Pas mal, heureux de vous retrouver, votre voix est déformée. Vous êtes déjà venu nous voir dans cette loge, il y a déjà maintenant une ou deux saisons, mais mes camarades vont tenter de vous identifier, en plus, ce n'est pas forcément les mêmes. – Mais la voix est déformée, mais est-elle accélérée ? Parce que le bonjour comment allez-vous, il est parti très sec, quand même. – Ah oui, il parle rapidement. – Ah, c'est un garçon. – Êtes-vous Christophe de Chavannes ? – Non, non, je regrette des fois. – On se connaît ? Pardonnez-moi. – Oui, on s'est croisés, oui. – Est-ce que vous portez un costume cravate quand vous travaillez ? – Non. – Est-ce que vous avez lu Proust ? – J'ai commencé, je ne suis pas allée jusqu'à la cinquantième page, il m'est un peu tombé les doigts, j'ai trouvé ça un peu bourgeois. – Un peu bourgeois ? – Est-ce que vous lisez plutôt Astérix ? – J'ai lu Astérix, mais bon, c'est presque rendez-vous obligatoire. – Est-ce que vous êtes concerné par les vacances scolaires en ce moment ? – Pas loin du monde. – Donc la question étant, avez-vous des enfants ? – Elle est maligne, elle est maligne. – C'est une autre façon de la poser. – Pierre, vous préparez une question pour la fin de l'émission ? – Oui, absolument, je suis en train de… – Il en prépare une pour demain. – Est-ce que vous avez de quoi vivre largement ? Est-ce que vous gagnez votre vie largement ? – Oui, faites gaffe, il n'a pas tardé à vous demander du pognon, là. – Non, 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 il faut venir s'installer chez vous. – Actuellement, non. – Non, très bien. – Est-ce que vous avez changé… – Excusez-moi de ne pas vous poser cette question, je ne parle pas au poumé. – Est-ce que vous avez changé de métier dans votre carrière ? – Ça va. – Non, jamais. Il a toujours fait le même métier. Moi, j'ai toujours connu pareil. – Est-ce que vous avez commencé votre carrière très très tôt, très très jeune ? – Non. – Est-ce que vous êtes né à Paris ? – Non. – Voici un premier indice musical. – Et on met tous un pas devant l'autre, sans vraiment savoir pourquoi. Mais quoi qu'on fasse, c'est côte à côte qu'on avancera. Et on met tous un pas devant l'autre, sans vraiment savoir pourquoi. Mais quoi qu'on fasse, c'est côte à côte qu'on avancera. – Vous avez compris cet indice invité ? – Bien sûr. – Est-ce que vous êtes né dans une région de France qu'on connaît et qu'on associe à vous ? – Non, je pense pas. – Pas vraiment. J'ai envie de dire pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sait, parce que notre invité est très connu. – On sait d'où il vient. – Je crois que beaucoup de gens savent à peu près où il est né. Beaucoup de gens savent aussi à peu près où il vit. – Il ne vit pas à Paris. – Une partie de l'année. – Il ne vit pas à Paris. – Une partie de l'année. On peut dire c'est invité. – Oui, j'habite à Paris, oui. – Voilà. Mais c'est pas plus que ça. – Non, vous n'habitez pas qu'à Paris. – Absolument. – Est-ce qu'on connaît votre nom de famille ? – Mon nom de famille ? – Oui, bien sûr. – Non, mais ce n'est pas un pseudo. – Ah non. – Vous êtes le seul à être célèbre dans votre famille ? – Non, non, non. Pas vraiment. – Caroline Diamant me propose Bernard Montiel. Êtes-vous Bernard Montiel ? – Non. – Non. Voici un deuxième indice musical. – C'est pas connu. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – Mon esprit is ailleurs. – J'ai pas le choix, fourrière. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – Réfléchissez bien. Le temps justement de la publicité. Et nous revenons. – Europe 1, on va se gêner. – Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – Mon esprit is ailleurs. – J'ai pas le choix, fourrière. – J'ai pas le temps. – J'ai pas le temps. – On revient le meilleur. – On fait des plans pour s'en sortir. – J'ai pas le temps. – Là aussi, évidemment, vous comprenez l'indice invité. Ça va de soi. On me propose Jacques Higelin. Non. Louis Chédide. – On n'a pas du tout trouvé votre métier, en fait. – Moi, je pense que vous êtes chanteur. – Vous êtes chanteur ? – Oui. – Oui. – Est-ce que vous écrivez vos musiques et vos textes ? – Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? – Oui. – Ça tombe bien. Plutôt de la guitare ? – Je crois que je l'ai. – À chaque fois que tu dis ça, Karine. – On sait que c'est pas ça. – Moi aussi. – Plutôt de la guitare, a demandé Christophe de Chavannes. – Non. – Non. – Plutôt du clavier, alors. – Oui. – Vous faites partie de la troupe des enfoirés ? – Non. – Vous savez que les gens aiment bien mettre les artistes dans des catégories. Est-ce que vous êtes plutôt un chanteur à texte ? – Non. – Oui et non. – Oui et non. – Oui et non. – Est-ce que vous chantez exclusivement en français ou aussi en anglais ? – En français. – En français. Voici un indice de plus. – Seulement le monde est comme il est. Le Far West n'est plus ce qu'il était. Et je n'aurai plus jamais dix ans. C'est la Californie maintenant ! 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 C'est Michel Sardou qui chante et je crois que c'est vous qui avez composé la musique de cette chanson. – Oui, je ne m'en souvenais pas mais oui. – Est-ce qu'on se connaît ? – Oui. – Pierre Bénichoux, oui vous connaissez notre invité. – Est-ce qu'on connaît… – Tout le monde connaît notre invité. – Mais personnellement vous voulez dire… – Mais moi je connais Pierre. – Non pas personnellement… – Ah bon ? – Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? – Ah ! – Un peu. – Oui, oui. – Est-ce que vous habitez à un endroit où il y a un jardin ? – Oui bien sûr. – Christophe de Chavanne ne dit plus rien, il a identifié notre invité. – Est-ce que vous jouez au poker ? – Non. – Non. On va passer à un indice supplémentaire. – Je suis content moi. – Allez, le but vrai. – D'accord, c'est pas possible. – Que aille d'accord, j'en... – Quel gaat, c'est aussi le pound de victims ? – Là où allez-vous ? – Ch'est-ce que vous connaissez notre invité ? – On vous accrope la歩ice à thieves, –iendo les ventes. – Et bien sûr vousión. – Une nouvelle, la journée Race. – Sous-titrage Société Radio ! Vous ne trouvez pas avec cette annonce ? Et je signerais que c'est Yann Moix qui a identifié. Pendant l'émission, j'ai failli faire une énorme gaffe il y a 20 minutes. Mais une énorme gaffe. C'est en tout cas Yann Moix qui a identifié notre invité d'honneur. Ah non, c'est pas moi. Et c'est pas vous, vous m'avez proposé Cabrel. Ça n'est pas Francis Cabrel. Ça y est, je l'ai. Alors allez-y Caroline, vous allez pouvoir rejoindre Yann Moix. Ben, je voudrais d'abord que vous... Jérémy Michalak aussi a identifié notre invité. Il faut dire que là, le dernier indice, si on peut le repasser, est quand même très très facile. Caroline Diamant aussi a identifié notre invité. Ça y est, vous aussi, Titov, quand même. 1, 2, 3, notre invité d'honneur, c'est... Michel Fugin ! Michel Fugin est notre invité d'honneur. Il nous apporte ce nouvel album. Projet. Il va déjà nous en expliquer le titre. « Un projet pluribus ». Alors, pourquoi pluribus, évidemment ? La question que vous allez avoir... Le projet pluribus, c'est-à-dire que c'est pluribus qui existe. À partir de maintenant, on est en train de créer un ensemble. Un groupe ? Un groupe, une bande. Une bande de musiciens. C'est tous des épées, c'est tous des très 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 bons. Sous la baguette d'un musicien extraordinaire qui s'appelle Pierre Bertrand. Et je suis le chanteur de cette bande-là. Moi, j'ai écouté l'album. On peut dire, pardon de vous dire ça, mais que vous revenez à vos fondamentaux. Pour faire court, oui. Ah oui ? Oui, mais parce que... C'est du Fugin ? Un changement de manager a fait que le mec est arrivé. Il m'a dit, bon, pour moi, Fugin, c'est du monde en scène et c'est festif. Ok, d'accord. Et comment on fait ? Fais-moi deux chansons. J'en ai fait six. Fais-moi deux chansons. Je m'occupe du reste. Le reste, c'est 16 musiciens. Le reste, c'est Pierre Bertrand, surtout, que vous ne connaissez pas parce que c'est un mec qui fait du jazz. Ah, si, quand même. Si, si, si. Oui ? Pianiste formidable. Non, c'est un sax. Je ne le connais pas. Bien essayé, Christophe. Non, 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 j'étais persuadé. Regardez Pierre qui jubile. Merde. Je suis en tout cas. Je suis en tout cas. J'étais persuadé. C'est rare de voir un mec briser sa carrière. J'étais persuadé que c'était un grand pianiste de jazz et je vous emmerde. Non, non, non. Pas moi, tu ne m'emmerdes pas. Mais si, si. Tu me respectes. En tout cas, il y a 16 musiciens avec Pierre Bertrand. Peut-être d'ailleurs qu'il fait partie des 16. Oui, mais bien sûr qu'il est en scène. Il sera sur scène avec vous ? Il est en scène. On a déjà commencé. Toujours avec sa clarinette. Le 29 novembre à Téverni, le 17 décembre à Sarosheim. Quand j'ai écouté l'album, j'ai été surpris parce qu'au début, je pensais que c'était un album entièrement de nouvelles chansons et il est majoritairement avec des nouvelles chansons. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, celle-là, je la connais. Puis un peu plus loin, tiens, celle-là aussi. Il y a deux ou trois chansons qui sont des tubes même. Il y a trois chansons qui sont des golds, ce qu'on appelle des golds. Vous avez eu envie de rejouer avec ce groupe ? Pas du tout. C'est lui qui a eu envie de les réarranger et de mettre en cohérence ce qui se fait, ce qu'on fait maintenant avec tout le spectacle. C'est deux heures le spectacle. C'est lesquelles les chansons ? Les sud-américaines chantent et la fête. Et la fête, la fête, la fête. C'est pour ça que d'ailleurs, le dernier indice, c'était quand même très facile. Ça, c'est fait comme l'oiseau, c'est la même période. Oui, c'est une chanson, c'est ce qu'on appelle les golds du big. C'est les golds du big bazar. Mais celle qui est extraite de l'album qui s'appelle Dans 100 ans peut-être, on l'écoute maintenant et ça, c'est une nouvelle chanson. Michel Fuguet, notre invité d'honneur avec son nouvel album Projet Pluribus. Vous êtes Michel déjà en tournée à travers la France et je dois évidemment expliquer à mes camarades les quelques indices qui ont commencé par les perdre. La première chanson. Le groupe s'appelait Tournée Générale, il chantait un pas devant l'autre et vous, c'est votre première chanson. Un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre. On ne vous reconnaît pas. Il s'est passé 50 ans quand même. Je ne voudrais pas dire. Alors l'explication du deuxième indice. Ça, ça évoquait un des premiers tubes, peut-être le premier ou un des premiers de Michel Fugin. C'est celle qui est encore la plus jouée. Écoutez, vous l'avez à reconnaître. C'est là que Sardou chante. Sardou, il va chanter là. Non. Sardou aussi, non ? Sardou, il l'a repris. Il l'a repris, d'accord. Mais t'as moins celle-là. D'accord. Sardou n'a jamais chanté cette chanson. Non, 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 je vous jure, vous confondez. Non, non, non. Si on regarde bien. Non, mais il dit des bêtises ou quoi ? Non, c'est vous qui en dites, Pierre. Mais non, Sardou l'a reprise. Sardou l'a reprise, mais il n'a jamais chanté le pont. Il n'y arrivait pas. Vous êtes chiant les mecs, on écoute une jolie chanson. Là non plus, je ne reconnaissais pas. Ah si, là quand même, si on reconnaît. Ah oui. Ça, c'est un tube. Là, maintenant, c'est Sardou, Pierre. Vous ne vous souvenez pas avoir écrit cette chanson pour Sardou ? Vous ne voulez pas qu'on parle de Sardou ? Vous avez un problème avec Sardou ? Oui, il y a un dossier. Pas du tout. Il n'arrivait pas à faire le pont. Il n'y arrivait pas à faire le bon. Non, pas celui-là. Non, mais je n'ai rien avec Michel. Ça va très bien, mais... On va y démarrer ensemble. Je ne sais plus les chansons que j'ai faites. C'est rigolo. Une fois qu'elle est faite, je l'oublie. Elle vous apporte un plus. Fait comme l'oiseau. Ah bah voilà, c'est Titov. Si t'avais regardé, tu saurais que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ah merde. Non. C'est le dernier indice. C'est une chanson brésilienne. Bah oui, c'est le reprise. D'un peu de chasse et de pêche. Mais on a bien fait de l'adapter. Ah oui. Ce jour-là, on a bien... On dirait le sud. On dirait le sud. Il y a une chanson de Gotenner sur le nouvel album. Absolument. Ça s'appelle Le Pétousquin. Alors, pourquoi Richard Gotenner ? C'est lui qui vous a proposé ? Vous êtes allé chercher ? Parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer par Ami Interposé. On s'est bien aimé. Et il m'a dit je vais te donner une chanson. Je pensais qu'il allait me donner un truc un peu drôlatique. Et en fait, il m'a donné une chanson très poétique. Plus trois tubes sur le nouvel album de Michel Fugin. Mais des tubes, j'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. Avec les nouvelles chansons et particulièrement celles qu'on a entendues tout à l'heure. Et c'est du Fugin pur jus. Pardon Michel de vous dire ça. Mais c'est vrai qu'on... Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres ? C'est comme on aime. A chaque fois, on me dit c'est du Fugin. Bah, quoi ? Tant mieux. Parce que parfois, vous avez fait des choses un peu différentes ces dernières années. Ah bon ? Quand vous avez fait... D'ailleurs, il n'y a eu finalement pas les quatre saisons, mais deux ou trois saisons. C'était un peu dans un style différent quand même. Moins musical. Moins... Il n'y avait pas les mêmes moyens, quoi. Ah, c'est ça, alors ? Bah, c'était simplement une rythmique. On se servait d'une rythmique. Alors que là, il y a du monde, quoi. En fait, là, vous avez une nouvelle maison de disques, des nouveaux musiciens et un nouvel arrangeur. Mais j'ai surtout un nouveau manager. C'est lui qui mène. Je suis en récré, là. Je fais ce qu'on me dit de faire. C'est absolument génial. C'est qui, ce manager ? On le connaît ? Il s'appelle Alexandre Lacombe. Parfait. Et les pianistes, non ? Non. Michel Fugin était notre invité d'honneur. Il est sur les routes de France avec son nouvel album, Projet Pluribus. A demain, 16h. Merci.